Les personnes âgées, on rencontrait très peu, voire pas du tout, des jeunes. Que les jeunes étaient un petit peu cantonnés, ils vont à un moment où ils sont scolarisés sur Vertu. Ils ont des activités, mais dès qu'ils sont scolarisés ailleurs, il n'y a plus tellement d'endroits où ils peuvent se rencontrer. Donc on a des jeunes aujourd'hui, là ils vont nous parler de ça, peut-être qu'ils ont des choses à nous dire sur le sujet. Et puis donc nous on se dit aussi, il y a un problème à Vertu de logement. On a de moins en moins de jeunes couples sur la commune, et pour preuve c'est qu'on est obligé, pratiquement tous les ans maintenant, au moment de la rentrée des classes, on ferme des classes dans les écoles primaires, parce qu'il n'y a plus assez d'enfants pour remplir les écoles. Donc ça c'est quand même un signe d'un vieillissement de la population, et c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors ça vient de deux choses, d'une part c'est que le terrain et le logement à Vertu est très cher, donc généralement on voit des gens qui arrivent qui ont déjà la quarantaine, donc s'ils ont des enfants, ils ont plutôt des jeunes ados, des pré-ados, des enfants entre 10 et 14 ans, et il n'y a plus tellement de jeunes couples qui arrivent avec des bébés. Il y a aussi très peu de locatifs, ce qui fait que si on veut s'installer sur Vertu dans des locatifs, ça devient extrêmement compliqué. Donc voilà, cette problématique-là, on l'a traité en se disant qu'il fallait absolument qu'on règle le problème, et puis on s'est aussi aperçu qu'il y avait des problèmes de transport, par exemple, lorsqu'on habite dans les villages excentrés, il n'y a pas tellement de solutions pour amener des enfants à l'école, donc finalement les gens préfèrent s'installer dans des communes qui sont un petit peu plus resservies au niveau du transport. Donc toutes ces questions-là nous ont amené à bâtir un terrain qui répondrait à ces problématiques-là. On a aussi, bien évidemment, puisque la liste était une liste écologiste et modem, parler de transition énergétique. Nous, on pense que dans les 10 ans qui viennent, il va falloir vraiment, et là on l'a encore vu avec les problèmes de pollution, notamment sur Paris, mais je pense que sur Nantes, il y a eu aussi des pollutions assez importantes, dû au réchauffement climatique, sans doute, et puis aussi aux pollutions par les voitures diesel. Alors j'en parle autant plus que j'ai une voiture diesel, alors ça n'est pas concerné, il va falloir qu'on s'en sépare, ça va être un crève-cœur parce qu'on l'aime beaucoup, mais il va falloir quand même qu'on s'en sépare. Donc je pense qu'il va falloir qu'on prenne vraiment ces problèmes-là à bras-le-corps. Alors je ne sais pas si vous avez été au courant, mais hier, on a eu une information, alors ça a été très très peu repris par la presse et par la télévision. Alors je vais vous lire un extrait d'un document que j'ai trouvé sur Internet. Voilà, on nous dit « Cette fois c'est sûr, désolé, notre civilisation occidentale industrielle telle que nous la connaissons, nous la pratiquons, va disparaître dans les prochaines décennies, et ce en raison d'un problème de gestion des ressources naturelles et d'une mauvaise répartition des richesses. » À chaque fois, une même série de facteurs est en jeu, le climat, la population, la démographie, l'eau, l'agriculture ou encore l'énergie. Lorsque les hommes tirent trop sur leurs ressources et lorsqu'ils organisent leur société entre de très riches élites et des masses de pauvres, la civilisation craque. C'est le même phénomène qui se répète depuis 5000 ans. Alors devinez qui a dit ça ? Des gauchistes, certainement, qui tirent la sonnette d'alarme sur les risques de notre société. C'est la NASA. La NASA a fait une étude dont on a eu les résultats hier ou avant-hier. Ça s'appelle, donc, c'est le centre de vols spatiaux Godard de la NASA, qui a un logiciel qui s'appelle ANDI pour Human and Natural Dynamical. Alors j'entraîne mes accents en anglais. Et elle a étudié toutes les raisons qui ont entraîné la chute des grandes civilisations, des Mayas, de l'Empire romain. Et ils nous disent, voilà, la seule solution citée par des experts, donc à la suite de cette étude, c'est rééquilibrer le partage des richesses, consommer moins, s'appuyer sur des ressources renouvelables et limiter l'essor démographique. Et le commentateur dit, tout un programme politique. Alors c'est bizarre, mais c'est un petit peu notre programme. On a devancé la NASA, on est très fort, mais c'est vrai que si on se pose la question aujourd'hui de l'énergie qu'on utilise, du réchauffement climatique, on se dit qu'il est grand grand temps qu'on fasse quelque chose et que l'humanité prenne conscience de ça. Alors j'ai pas envie de plomber la soirée parce que c'est pas du tout mon genre, je suis plutôt du genre optimiste, mais en même temps, on se dit que pour nos enfants, pour nos petits-enfants, alors il y a quelques jeunes, j'en avais invité plein parce qu'on a envoyé des courriers à tous les jeunes qui votent, apparemment on n'a pas eu tellement de succès, mais je pense que c'est véritablement le problème dont il va falloir se saisir et que pour les 20 prochaines années, il va vraiment falloir régler le problème, sinon, c'est pas moi qui le dis, c'est la NASA, la civilisation va à volo. Alors j'aimerais bien entendre les jeunes là-dessus. Je vais pas vous plomber votre avenir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vraiment vous prenez conscience ? Est-ce que vous en discutez entre vous ? Est-ce que vous prenez conscience de ces questions-là ? Oui, un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué, on a 18 ans, et on voit plus trop son avenir. Enfin bon, c'est vrai que c'est... Nous, on a eu beaucoup de chance. Moi, je suis de la génération, je suis née en 1950, donc quand je suis arrivée au monde, c'était la fin de la guerre, on commençait à avoir beaucoup de richesses, et je crois que nos parents, et nous-mêmes, on a été emportés par cette espèce de courant de consommation. Déjà, dans les années 60, le club de Rome avait alerté les populations en disant, mais si on continue comme ça, ça va être une catastrophe. Et puis, on les a pas entendus, mais on se rend compte maintenant qu'ils avaient raison. Et quand René Dumont s'est présenté aux élections présidentielles en 1974, et qu'il avait un verre d'eau sur son bureau, en disant, ce verre d'eau, c'est quelque chose qui va bientôt disparaître, il faut être très vigilant, l'eau est une richesse importante, tout le monde s'est moqué de lui, on a dit, qu'est-ce que c'est que ce fou ? Et pourtant, c'était les premiers... C'était l'avènement de l'écologie, en fait. Et c'est vrai que, bon, on n'a pas suffisamment réfléchi, à ces questions-là. Alors, c'est pas à Vertoux, mais évidemment, avec notre programme pour les municipales, qu'on va arriver au problème. Je vous le dis tout de suite. Mais, vous connaissez la petite légende du colibri, j'en avais parlé dans de notre première réunion. Le colibri, c'est Pierre Rabhi qui raconte ça dans un de ses livres. Pierre Rabhi, qui est un penseur et un philosophe écologiste, il raconte qu'il y avait un énorme feu de forêt en Amazonie, que les animaux s'enfuyaient parce qu'ils avaient peur de ce feu. Et le colibri, lui, au lieu de s'enfuir, avec son petit bec, il ramassait de l'eau et puis il allait jeter sur les arbres qui étaient en feu. Et les autres se moquaient lui en disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu crois avec ton petit bec que tu vas pouvoir éteindre le feu ? Et lui, il a dit, écoutez, moi, je ne sais pas si je vais éteindre le feu, mais au moins, je prends ma part, je fais ma part de travail. Et si tous les animaux avaient fait la même chose, peut-être qu'on aurait réussi à éteindre le feu. Et je trouve que c'est un peu comme ça. À Vertoux, on va essayer de prendre notre part. On va essayer de modifier un petit peu les habitudes, les pratiques, et essayer. Mais bon, je sais que c'est compliqué parce que c'est une remise en cause complète de notre système de pensée et de notre façon de vivre. Mais bon, par exemple, au lieu de venir, là, on est, je ne sais pas, une trentaine, bon, même moins, on est tous venus, je suis sûre, avec sa voiture, chacun. On a pu s'organiser en covoitule-vage. Alors, la famille Yola est venue à 4. C'est bien, vous avez... Mais c'est vrai, on a des habitudes comme ça. Bon, dans les villages, on a dit, bon, il y a vraiment un problème de transport. Les gens qui habitent dans les villages excentrés n'ont pas de dessert. Mais on peut toujours organiser du covoiturage, quoi. On peut toujours mettre en place des systèmes Internet où les gens s'inscrivent en disant, bon, ben, vendredi soir, j'ai envie d'aller au cinéma à Nantes, mais il n'y a pas de bus. Passer 20 heures, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une espèce de ramassage pour que les jeunes puissent aller ensemble au cinéma ? D'abord, c'est créateur de liens, ces affaires-là. Et puis, en même temps, ça fait des économies et ça facilite la vie de tout le monde. Donc, c'est un peu l'idée qu'on avait de répondre à des besoins. Bien sûr, c'est minime, c'est la part du colibri. Et puis, on a aussi pensé que les gens avaient des choses à dire. Nous, on n'a pas envie de boucler un programme. Donc là, vous allez me demander de vous parler du programme. On en a un programme, bien sûr, mais on ne va pas l'apporter tout ficelé. C'est pour ça que Jean-Philippe Magnin, quand il va arriver, nous parlera de la co-élaboration. La co-élaboration, c'est la réflexion ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire, bon ben voilà, je suis là, je vais régler tous vos problèmes, je vais prendre les choses à bras-le-corps à partir de dimanche prochain, et puis alors, vous n'aurez plus de soucis, demain, on rassera gratis. Beaucoup d'hommes politiques disent des choses comme ça. Nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On va d'abord écouter, mettre les gens ensemble pour qu'ils puissent réfléchir et bâtir l'avenir qui leur convient. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut fonctionner le plus intelligemment possible, mettre les gens ensemble. C'est une richesse, parce que chacun a quelque chose à apporter, et si on réfléchit ensemble, souvent, on est beaucoup plus fort que si on réfléchit tout seul. C'est pour ça aussi qu'on a parlé dans notre programme de l'instauration d'une maison éco-citoyenne. Une maison éco-citoyenne, c'est un lieu. Alors, quand on a réfléchi à ça, je me disais, finalement, ça devrait être le rôle des mairies. Les mairies, c'est la maison pour tous. C'est l'endroit où les gens se retrouvent et peuvent aussi échanger. Mais maintenant, c'est plus du tout ça, les mairies. C'est un endroit où on vous délivre votre carte d'identité, votre passeport, votre machin. C'est devenu un lieu très administratif. Mais ça devrait et ça pourrait être aussi un lieu de vie. Donc, la maison éco-citoyenne, ça pourrait être ça. Un lieu où les gens échangent, un lieu de rencontre, un lieu où on peut apporter de l'information, mais aussi, on peut en donner. Par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être des gens ici. bon, je vois Bernard qui est devant moi, là. Bon, il a un problème de handicap. Il est très compétent sur ces questions-là. Il a peut-être aussi sa pierre à apporter, sa petite part du colibri pour régler les problèmes d'autres personnes qui sont dans la même situation de publie et qui ont été sans doute confrontées aux mêmes problèmes. par exemple, nous, on a beaucoup parlé d'accessibilité à la ville. Bon, Bernard, il a son mot à dire là-dessus. Il sait des choses. Il sait à quoi il est confronté. Il connaît les commerces de Vertoux où les personnes ne peuvent pas accéder avec un fauteuil roulant. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Donc voilà. Alors, vous n'allez pas me laisser parler toute la soirée. Je sais que je suis quand même quelqu'un d'un peu bavard. Mais j'aimerais mieux répondre à vos questions et puis échanger plutôt que d'apporter comme ça ma contribution au programme. Oui, François ? Je ne sais pas, 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 juste un truc par rapport à ce que j'ai dit sur ça, parce que là, sur ce que disait la NASA sur la possibilité et tout, et c'est horrible. Et en fait, comme moi, au sein des Verts, heureusement, on a une super diversité et il y a toutes les mouvances, mais je suis côté vraiment décroissant. Et en fait, en 2008, j'avais un petit groupe qui s'appelait Ensemble, imaginons le bonheur. Et le principe, c'est de dire ouais, c'est la catastrophe, sauf que ce n'est pas du tout la catastrophe, ce n'est pas du tout un problème que ça ne marche pas comme ça parce que ce monde-là, on n'en veut pas et il ne nous plaît pas, on n'est pas heureux dedans. Voilà. Et du coup, pour faire le lien et aider après, c'est de se dire que pour le changer, il y a juste une seule chose à faire, c'est imaginer notre propre bonheur et pas se lancer dans des 10 000 choses et quand tu es trop modeste, quand tu disais c'est pas Verts qu'on va changer, pourquoi pas, c'est peut-être Verts qui va faire changer le monde. Si effectivement, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Parce que c'est du proche en proche, c'est du petit, c'est inventer un nouveau modèle de vie et ce nouveau modèle de vie, il peut venir par la cité, par les élus parce que de toute façon, ils ont besoin d'accompagner au minimum, d'aider, mais il ne se fera pas sans vous. Le truc qui est pas mal pour justement commencer à donner des idées et à parler, c'est de se dire moi, maintenant, j'efface tout, je ne pense pas à ma vie et qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie de tous les jours ? Et si chacun dit ça, dit 2-3 trucs qui le rendent heureux dans ma vie de tous les jours, ça va permettre tous ensemble de voir quelle est notre société et ce dont on a réellement besoin. Voilà, c'était juste ce petit exercice. D'accord. C'est un petit exercice. C'est vrai François, c'est intéressant cet exercice mais il n'en demande pas moins que par exemple les jeunes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est s'inclure dans une société, c'est avoir un boulot et c'est avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre quand même. Et c'est vrai que notre société, elle n'apporte pas forcément ça aux jeunes justement. Et alors, je sais que tu es un tenant du revenu de base, tu pourrais peut-être nous en parler un peu parce que c'est quelque chose d'intéressant. on se dit, bon, il n'y aura peut-être pas de travail pour tout le monde dans la société dont on rêve, une société d'échange, une société d'un peu de plaisir quand même, mais il y aura aussi des contraintes dans cette société quand même. Eh bien, comment va-t-on faire pour vivre si on ne travaille pas par exemple ? Si on se dit, le travail ne me rend pas heureux donc je décide de ne pas travailler. Le revenu de base, ça correspond complètement à ce que j'ai dit juste avant, cette idée de faire des choses en fait qui nous plaisent et de penser aux choses qui nous plaisent. L'idée du revenu de base, c'est de dire que là, on travaille tous, mais il y a beaucoup de travail d'emplois, pardon, d'emplois qui sont inutiles, qui sont néfastes à la planète. Quand on voit des employés dans une centrale nucléaire, ils n'ont pas envie qu'on ferme la centrale nucléaire parce que sinon, ils sont au chômage. Donc nous, en tranquille-golo, on est un peu gênés. On aimerait bien, du coup, qu'ils soient au chômage. Ben non, ce n'est pas vraiment possible. Quand on voit des salariés qui sont dans des conditions dans une usine et que c'est une usine ferme alors qu'ils avaient des conditions de vie de merde, en fait, ils ne sont pas contents de perdre leur travail. En fait, ce n'est pas de perdre leur travail qui les gêne, c'est de perdre leurs revenus, tout simplement. Or, il y a plein d'emplois qui donnent des revenus alors que ces emplois ne servent à rien pour la société, sont plus destructeurs pour la société. En termes simples, on imagine un publiciste. On sait tous qu'on consomme trop. Donc le publiciste, il ne sert juste à rien. Il sert juste à empirer la situation. C'est tout. Donc pour le publiciste, ça va parce qu'il a un grand truc mais pour tous les petites mains qui sont derrière, il y a peut-être des boulots à la con qui sont juste là en train de bousiller la société. Donc l'idée de revenu de base, c'est de se dire là, avec notre modèle de société, finalement, on est conduit simplement pour avoir un revenu à faire des choses stupides, à avoir des attitudes néfastes pour la planète. Donc si déjà, on commençait par donner à tous un minimum, un minimum qui permette de se loger, de se nourrir, d'être en bonne santé, d'avoir accès à la culture. Juste ça. C'est-à-dire pour vivre décemment, c'est-à-dire de définir collectivement quel est ce minimum pour vivre. C'est juste le dire on est là, on a le droit à la vie. On a le droit à la vie et après ça a du coup des conséquences sur le travail parce que du coup, pour la survie, pour la subsistance, on n'a plus besoin d'accepter des travaux idiots, des emplois idiots. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler. Ça veut juste dire qu'on ne va pas aller vers des emplois néfastes. Et c'est avoir confiance en fait dans la société et dans chaque individu et se dire que tout le monde a besoin de se sentir utile. Donc déjà, on n'est pas obligé pour avoir un revenu d'aller vers des travaux inutiles qui souvent en plus sont mal payés. Donc finalement, même si le revenu de base est inférieur au swing, il nous reste quand même plus d'argent. Donc c'est ce truc-là. On a ça. Mais du coup, ça a des vraies conséquences. Ça a des vraies conséquences parce qu'on dégage du temps disponible pour travailler du coup. Et ce n'est pas pour arrêter de travailler. C'est arrêter d'être employé. Si on ne trouve pas d'emploi convenable, on va quand même travailler. On va faire ce que tu fais là. Quand tu fais une compagnie électorale, tu travailles. Oui, c'est vrai. Plein d'activités. On va pouvoir s'investir dans les associations. On va pouvoir faire de l'aide aux personnes âgées. On peut faire plein de choses. Et après, pour le monde du travail, en fait, ça change aussi les rapports de force parce que du coup, dans le monde du travail, il y a tout le temps plein de petits gains de productivité possibles mais qu'on ne fait pas parce que notre chef ne veut pas, ne veut pas d'un truc et tout. Et là, on fait ça comme ça. On change le rapport de travail parce qu'on est plus libre et on peut partir. Donc si on change le rapport en fait à l'emploi, ça veut dire qu'on ramène de la démocratie dans les sociétés privées. C'est juste ça le principe du revenu de balle. Si je peux me permettre une intervention par rapport à ta démonstration, il y a juste une chose qu'il faudra quand même résoudre. Ce sont les emplois utiles mais très déplaisants. Ah oui, ça fait partie de la réflexion. Il y en a beaucoup aussi. Par exemple, gardien de prison ou alors ceux qui ramassent les poubelles toutes les semaines dans la rue. Ce ne sont pas forcément des gens qui avaient envie de faire ça mais pour avoir un boulot, des gens des fois acceptent et ce ne sont pas forcément des boulots par passion mais c'est pour avoir un revenu et il faudrait penser à ça parce que les gens, s'ils peuvent choisir leur boulot, tout le monde va vouloir choisir la même chose et il y a des travaux qui ne seront pas faits et qui ne seront pas... En fait, c'est vrai parce que là, j'ai fait court. En fait, l'idée de base c'est justement ça veut dire reconstruire complètement la société. Quand il y a des boulots qu'on ne veut pas faire gardien de prison, vider les poubelles ou n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir du coup qu'on les paye plus. C'est-à-dire que les boulots les plus désagréables il va falloir avoir un revenu qui correspond au côté réellement désagréable tandis qu'actuellement ce sont les boulots les plus agréables qui sont les mieux payés et les boulots les plus désagréables qui ne sont pas payés parce que là, on est sur des gens qui sont captifs, qui ont besoin d'un revenu pour survivre, même pas pour vivre. Donc ils sont captifs donc les boulots les plus désagréables mais ce n'est pas aussi simple que ça. Les boulots les plus désagréables on va devoir les payer plus cher en fait. Mais il peut arriver que payer plus cher un travail n'est pas rentable. C'est-à-dire que finalement la société dans son ensemble ou la société privée qui fait cette... qui rend ce service-là se dit que si je dois payer quelqu'un aussi cher pour faire ça je ne le fais pas. Et du coup on remet en question nos tâches. Est-ce que cette tâche est réellement utile ? Je dois vider les poubelles et pas. Personne ne veut le faire. On augmente le revenu jusqu'au niveau limite et on se rend compte que personne ne veut le faire. Donc on est obligé de se poser la question est-ce que c'est vraiment utile ? Si c'est finalement pas si utile que ça. Bon bah on peut peut-être arrêter de le faire. Personne ne veut le faire qu'elle a payé de l'entrée. Maintenant non ça c'est vraiment pas utile. Maintenant si c'est vraiment utile on va devoir réinventer d'autres formes de travail. Quitter l'emploi c'est vraiment utile ça peut être de la co-gestion ça peut être le premier HLM où j'habitais on nettoyait tous notre palier. On peut très bien imaginer que chaque rue si finalement on ne trouve pas de balayeur chacun doit balayer un petit beau truc. On peut s'encher on peut avoir des travaux d'intérêts collectifs on peut avoir plein de choses. C'est-à-dire qu'on doit réinventer la société. On ne peut pas savoir dès maintenant ce que c'est vu que ça va changer. Peut-être qu'à un moment donné balayer c'est vraiment personne ne veut le faire puis à un autre moment tout le monde veut le faire. Voilà on ne va pas décréter on ne va pas voir et du coup Balayer si on balaye avec les copains qui sont et qu'il y a une espèce d'harmonie et qu'en même temps on peut rire on peut faire des choses ça peut être sympathique. On a une prison avec des bonnes conditions de vie en fait. Oui mais enfin bon les prisons Pourquoi pas ? Parce que c'est un travail d'éducateur aussi c'est un travail Non mais dans le monde idéal que tu nous décris il n'y a pas de prison parce que les gens sont parfaits. Par contre je l'ai dit là le revenu de base ce n'est pas du tout la construction d'un monde idéal c'est juste une ouverture de possible on peut avoir un monde complètement un monde nazi avec un revenu de base ça ne changerait un monde génial c'est juste ouvrir des portes si on regarde les gens qui sont favorables au revenu de base on va voir d'un côté les ultra libéraux de l'autre côté les écologistes voilà de la gauche le truc on en trouve partout en fait parce que ce n'est pas le revenu de base qui définit le modèle de société ça ouvre des portes et pour l'écologie par contre c'est très important parce que ça veut dire que ça nous laisse un levier pour arrêter tous les emplois nuisibles à la planète et puis à notre vie et à la survie de l'humanité voilà D'accord alors je pense que là il y a des choses à dire quand même Le sur l'écologie ce sera député aussi parce qu'il y a quelque chose qui sera nuisible à un moment donné et qui sera punitive à un moment ça c'est l'avantage du revenu de base par rapport à une décision politique qui vient d'en haut comme là c'est tout le monde qui a son revenu de base et c'est vraiment une notion de démocratie on se retrouve avec on ne dit pas tel emploi est nuisible ou pas il y a juste des emplois que finalement personne ne veut plus faire c'est juste ça et c'est la notion de confiance dans la responsabilité collective et c'est-à-dire qui que ce soit dans la société il a envie de se sentir utile intégré et d'être reconnu pour ce qu'il fait donc il ne va pas aller faire des choses qui vont le faire détester par tout le monde ou alors il faut qu'il soit bien payé voilà c'est-à-dire ce n'est pas le revenu de base c'est une question de liberté et de confiance dans l'individu c'est le contraire de dire c'est la preuve c'est la preuve d'une société très mature aussi et ça moi je ne suis pas du tout sûre que notre société soit prête aujourd'hui à accepter ces modifications-là mais peut-être qu'on sera contraint d'en venir là puisque de toute façon on se rend compte aujourd'hui dans les sociétés telles que nous vivons les sociétés industrielles qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde ça c'est clair que avec l'informatique il y a eu beaucoup d'emplois qui ont disparu dans l'administration par exemple on écrivait encore les enveloppes à la main les choses comme ça bon ben maintenant et donc c'est vrai que l'avancée de notre société est destructrice d'emplois alors maintenant il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire par exemple moi je ne sais pas mais en matière d'éducation par exemple on a parlé des rythmes scolaires lors d'une première réunion on se rend bien compte que là il y a tout un pan de choses qui n'ont pas été prises en compte par exemple si on veut ouvrir les enfants au culturel à la musique bon c'est vrai que c'est des choses qui ont un coût certes mais qui sont aussi créatrices d'emplois donc c'est vrai que ça peut être intéressant de développer ces aspects là qui jusqu'à présent ont été laissés un petit peu de côté on se disait aussi par exemple lorsqu'il y a eu des débats sur les retraites on se disait bon il y a des emplois qui sont tenus aujourd'hui c'est pas véritablement des emplois mais des fonctions qui sont tenus par les grands-parents parce qu'ils s'occupent par exemple de leurs petits-enfants ou qui prennent en charge des enfants dans leur quartier qui font du soutien scolaire tout ça ça n'est pas valorisé économiquement par la société et pourtant ça existe et ça crée des richesses on le sait bien on a tous autour de nous des personnes âgées qui s'investissent dans la garde de leurs enfants ou de leurs petits-enfants bon comment est-ce que c'est valorisé ça c'est un vrai travail pour l'instant ça n'existe pas sur le plan de l'économie donc c'est exactement une des motivations du revenu de base c'est qu'on ne peut pas décider d'en haut ce qui est utile qui est un travail utile ou pas et que de toute façon effectivement les grands-parents qui gardent des enfants ils le font ils le font de toute façon et que c'est cette idée qu'on a confiance dans les humains à partir où quelqu'un vit dans une société il va faire des choses utiles il va faire des choses qui autrement seraient rémunérées que lui va faire sans être rémunéré voilà c'est la seule idée tu as complètement compris le truc en sachant que ça peut même se faire au niveau du mairie je ne suis pas bête parce que je veux devenir mère de mère et ça peut se faire au niveau du mairie c'est-à-dire qu'au niveau du mairie il va y avoir tout un aspect social et cet aspect social peut être intégré sans stigmatiser les gens sans se dire ben voilà vous avez vous avez besoin d'aide vous avez besoin de faire un dossier et tout ça parce que c'est le truc c'est qu'actuellement quand on n'a pas d'argent quand on a vraiment des moyens on est obligé d'aller commander on est obligé d'aller faire un dossier spécial on est obligé d'être pointé du doigt pour dire toi tu es spécial tu es aidé par rapport aux autres tandis qu'avec le revenu de base on donne à tout le monde le minimum donc il n'y a plus besoin de ces trucs où on va pointer et il n'y a personne qui va dire toi tu es un profiteur tu es vie la personne qui dit ça elle a aussi ce même revenu elle a ce même revenu comme tout le monde donc on se rend compte là du coup que finalement ce sont les plus riches qui profitent le plus ce qui est vrai ce qui peut être logique si on est d'accord avec ça c'est tout mais ce sont les plus riches qui profitent le plus de la société c'est absolument pas les assister entre guillemets voilà et avec le revenu de base comme tout le monde a ça au départ il n'y a plus personne qui compte du doigt c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est né on a un droit ouvert au revenu voilà c'est ça du coup au niveau du numérique c'est aussi possible comme il y a tout un volant d'aide sociale ce qu'on peut imaginer c'est de changer la philosophie des aides sociales en fait et de fournir des services soit via une monnaie locale en fait et des services du coup payant dans cette monnaie locale en échange mais du coup on donne à tout le monde à tous les habitants de Vertoux en fait cette monnaie locale je ne sais pas qui pourrait être des... on a déjà créé un sel on a créé un sel fonctionnel tu peux imaginer en tant que maire après une grande consultation en fait populaire et puis effectivement décider que vous avez envie de mettre en place un revenu de base en monnaie locale ça veut dire que vous allez devoir émettre une monnaie locale cette monnaie locale sera affectée dans les différentes monnaies il y a des monnaies qui sont... qu'on peut utiliser pour tout faire voilà il y a des monnaies qu'on va dire affectées c'est-à-dire qui vont ne pouvoir acheter que certains éléments un peu comme un bon d'achat et la mairie fournissant des services à tout le monde voilà va faire payer ces services non plus en euros mais dans cette monnaie locale ce qui permet par exemple plutôt que d'avoir des tarifs différenciés en fait à la cantine et compagnie voilà il y a le même tarif pour tout le monde et on peut le payer dans cette monnaie ce qui permet pour la bibliothèque pareil pour tous les services municipaux en fait on va avoir ça donc au lieu de donner en fait de devoir des dossiers pour avoir suivant le quotient familial et tout ça une autre chose toute cette masse là on la met on la passe via une monnaie locale en fait qui ne coûte justement rien par contre le service lui-même continue à coûter voilà du tout mais après c'est une question d'équation entre le budget qu'on met socialement et le budget qu'on donne à tout le monde et du coup on va réussir à donner à tout le monde sans stigmatiser voilà c'est une piste à creuser parce que c'est pas du tout finalisé mais c'est forcément voir pour la soirée où je suis allé avec un ami c'était sur justement sur les monnaies locales c'était sur Rosé tu avais fait ça tu avais organisé ça oui parce que sur Rosé il y a une monnaie locale en fait ça va de Rosé sur le pays de Rennes voilà c'est ça c'est le réel pour ceux qui veulent connaître c'est une monnaie locale mais là elle n'est pas est-ce que c'est fondé sur un système d'échange c'est-à-dire que pour avoir de l'argent il faut faire quelque chose non là c'est une monnaie alors il y a toutes les sortes de monnaies locales là sur le réel c'est une monnaie qui correspond à l'euro en fait donc c'est vraiment l'idée c'est un réseau avec un choix de partenaires locaux voilà donc des prestataires des boulangers des fleuristes des turières des spécialistes de communication des graphistes une avocate voilà on a pas mal de gens comme ça et là en fait on va pouvoir les payer dans cette monnaie quel est l'avantage dans cette monnaie pardon le réel qu'on emploie qu'on obtient simplement avec des euros donc c'est pas on achète on achète voilà c'est vrai donc j'achète pour 100 réels en maintenant 100 euros voilà donc on se dit ça peut faire la même chose c'est à dire on adhère à l'association on achète en fait du coup avec 100 euros 100 réels voilà et on consomme avec ça quel est l'intérêt parce qu'on se dit ça change rien c'est que du coup il y a un réseau de personnes qui vont parler de ces commerçants et c'est seulement des commerçants locaux c'est un acte militant c'est de dire là c'est des gens qui choisissent de participer à ça en fait donc là en fait avec ça on va avoir on va aller on va se forcer s'auto-forcer s'aider à se forcer à consommer local c'est quand même l'idée et là du coup le prestataire celui qui a vendu quelque chose au lieu d'aller acheter en fait au supermarché pareil avec son réel il peut bien sûr le reconvertir mais sinon il va plutôt essayer de lier des partenariats avec des fournisseurs avec des fournisseurs locaux voilà c'est comme ça parce qu'il y a eu beaucoup d'expérience de l'économie locale ou comme ça des industriels des artisans se mettent à réellement regarder ce qu'il y a autour d'eux et plutôt que de internet trois trucs trois contacts et puis acheter des trucs à 5000 kilomètres finalement aller sur ça donc c'est un acte militant mais c'est aussi un acte très sympathique parce que du coup en fait on rencontre des gens très sympa puis ça fait causer c'est assez marrant et puis en toute honnêteté ça enlève le poil dans la main parce que moi j'ai un poil dans la main je fais encore gros majoritairement mes courses à Leclerc c'est plus simple c'est là et tout c'est vraiment pas bien là par contre j'achète un peu de réel et du coup je suis obligé d'aller les consommer c'est des commerçants locaux et ça oblige un peu à faire quelque chose qu'on aime et le commerçant local lui il fait quoi son argent qu'il a reçu il va aller acheter chez le... voilà c'est ça la fleuriste va aller acheter ses légumes voilà c'est ça donc là pour l'instant la plupart des commerçants parce que ça a juste commencé l'année dernière ils sont juste sur leur consommation personnelle et puis pour les grosses ils la rendent jeunière en fait ils en rééchangent en réel en euros voilà après voilà mais alors c'est-à-dire que les banques acceptent c'est... non ? non 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 c'est juste au niveau du réseau pour être local en fait une monnaie doit être limitée territorialement en fait et sur les personnes il faut faire partie de l'association mais Jean-Philippe Mania vous en parlez encore mieux que moi puisqu'il est justement oui mais justement vous avez une question à me poser il est actuellement il a commencé il y a peut-être un mois en fait une étude sur les monnaies locales justement d'accord donc on va pouvoir avoir des réponses voilà ça va être pas mal plus concrètes d'accord voilà ok sur le monnaie local je ne sais pas il y a un monsieur qui avait levé la main tout à l'heure vous avez posé une question je voulais juste savoir si vous étiez présent sur la liste de madame il est belle il habite à Rosé et quel emploi ? vous avez un emploi ? oui je suis cadre expert cadre expert au ministère de l'intérieur informaticien voilà donc c'est vrai que c'est peut-être pas le métier que tu aurais rêvé de faire François nous ça me convient c'est à dire que quand j'ai quitté le privé pour aller au ministère je suis contractuel en fait là-bas quand j'ai quitté le privé c'était pour le ministère de la cohésion sociale là il y avait une raison pour le truc après comme j'étais en fait j'étais au ministère de la santé la cohésion sociale santé ça s'est passé et il y avait un poste qui s'est libéré à Rosé qui est ma ville d'origine où il y a encore ma mère et c'était au naturalisation donc je suis dit j'y ai et à l'époque c'était la cohésion sociale encore avec Bourleau mais c'est passé à l'immigration donc j'étais en genre de l'immigration et maintenant de l'intérieur tu as été rattaché mais j'ai toujours le même boulot donc ça va d'accord c'est pour les élections municipales qu'il faut vous présenter c'est au ministère législatif mais pourquoi pas pourquoi pas parce que c'est vrai il a des tas d'idées c'est intéressant alors c'est mais là je ne suis pas compris mais c'est parce que c'est vrai que on a des expériences dans les municipalités bon bah à Rosé il y a eu des expériences comme ça nous à Vertoux avec nos petits moyens on a créé par exemple une AMAP bon bah les AMAP c'est un peu aussi le même état d'esprit c'est à dire que on a pris contact avec des producteurs locaux et puis on a des contrats sur 6 mois ou sur un an et on s'engage à soutenir le producteur dans son exploitation agricole donc on a des contrats avec des producteurs de produits laitiers avec des légumes et c'est vrai que bon il n'y a pas d'investissement financier sauf qu'il y a du soutien et un contrat en amont donc après tous les ans toutes les semaines on a nos paniers et c'est vrai que c'est aussi créateur de liens sociaux ça parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent on ne va pas acheter 3 salades on a notre panier qui est tout prêt toutes les semaines et donc c'est un engagement sur le long terme c'est vrai que ça évite justement d'aller chez le paire et d'aller et en plus on est sûr puisqu'on a choisi les producteurs d'avoir des produits raisonnés ou même bio et donc c'est quand même aussi un engagement à fonctionner un peu autrement parce que l'idée c'est que bon quand on est écologiste on se dit bah tiens ça serait bien de manger bio mais alors si on va à Biocop par exemple qui est une épicerie bio connue on a des haricots bio mais ils viennent d'Argentine donc nous ça nous pose problème on se dit bah non là le taux de carbone utilisé pour faire venir les haricots d'Argentine c'est quand même un problème pour la planète donc on préfère manger des produits locaux même s'ils sont peut-être un peu moins bio encore que on n'est pas sûr mais de toute façon c'est plus raisonné et ça évite les pollutions et le transport et tout ce qui va avec et puis aussi l'exploitation des populations parce que moi je voudrais bien savoir comment c'est cultivé en Argentine et par qui et comment ça marche parce que j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur le commerce équitable notamment le café et on se rend compte que bon bah finalement les producteurs de café qui fonctionnent très bien avec Max Savlard et tout en fait c'est une exploitation épouvantable des petits producteurs on les oblige à produire tant et finalement ça n'a plus rien d'écologiste et d'humain parce que bon faut pas oublier qu'on est aussi dans l'humain et dans la solidarité donc nous c'est contraire à nos idées donc voilà c'est vrai que bon on est dans une démarche de réflexion aujourd'hui nous on voudrait bon mettre en place un système d'échange local par exemple c'est tout à fait ça quelqu'un a des compétences alors il n'y a pas d'échange d'argent mais il y a des échanges de compétences bon je vais m'apprendre le tricot ou alors Agathe je ne sais pas si c'est toi qu'à tricoter dans vos pulls mais bon tu pourrais m'apprendre le tricot et moi je t'apprendrai autre chose bon c'est vrai que c'est ça c'est l'idée que chacun dans notre société a des compétences et qu'il peut les apporter sans forcément faire financer ou faire jouer des apports financiers donc c'est vrai que c'est aussi ça bon c'est vrai que quand on entend ce travail sur le revenu de base il y a eu des théoriciens il y a des gens qui ont beaucoup bossé là-dessus on se dit bon c'est fort intéressant et ça peut résoudre le problème de notre société mais malheureusement on croit beaucoup que c'est un monde idéal et un monde de rêve bon peut-être qu'on y arrivera dans tout ce que tu as dit tu as esquissé en fait effectivement ce que c'est que l'écologie politique c'est en aucun cas une solution c'est l'individu à la base et des libertés et une multitude de solutions quand par exemple on parle de système local d'échange ou système d'échange local pardon les selles et de monnaie complémentaire on se dit bah ça va en concurrence pas du tout le système d'échange il va permettre d'échanger sans argent au départ sans aucun pouvoir d'achat en fait au départ et on a juste une reconnaissance de la compétence de l'autre et même s'il n'a pas encore fourni quelque chose il fournira quelque chose à un moment donné et on est juste sur une chambre de compensation c'est à dire que le système d'échange il sert juste à équilibrer un peu ces échanges là en notant bah voilà telle personne a donné ça telle personne a donné ça voilà reçu ça voilà et on échange en sachant qu'on met à chaque fois des maximums parce que si quelqu'un donne trop bah faut pas qu'après il puisse tout prendre à tout le monde c'est pareil de toute façon ça se passe généralement très bien voilà on donne des maximums aussi dans l'autre sens pour pas que quelqu'un prenne tôt et tout ça on est sur le système d'échange mais après quand ça marche très bien ça pose question on est sur l'exemple le plus classique qu'on donne c'est en fait un toit on est en train de réparer un toit il y a 10 personnes en train de réparer un toit c'est bien sympa et tout dans le système d'échange il y en a un qui tombe du toit qui se casse une jambe on l'emmène à l'hôpital et là on voit qu'il y a quand même un problème c'est qu'on a travaillé mais on a pas du tout participé au truc collectif qui est effectivement l'hôpital donc le sel est très bien mais il ne faut pas que ça non plus à une trop grande échelle sinon on paume ça dépend des gens mais si on n'est pas ultra libéraux et si on pense qu'il y a besoin quand même de services publics que l'on est financés donc on ne peut pas aller que sur ça d'où les monnaies locales en fait les vraies monnaies locales parce que là j'ai dit un réel un euro ça veut dire que le commerçant paye aussi des cotisations voilà ça rentre dans sa comptabilité comme le reste donc c'est un cotisation c'est à dire il y a 10 000 choses et comme tu l'as dit sur l'éventuel revenu ça c'est aussi une autre piste et il ne faut pas voir la société comme un truc uniforme où il y a une solution apportée par quelqu'un d'en haut et je pense que ta démarche qui est d'aller en fait et d'aller vers tout le monde et de co-construire une solution c'est la meilleure parce que c'est chacun qui sait ce qu'il va le rendre heureux qui a ses idées tout bêtement voilà et c'est ensemble qu'on construit quelque chose et c'est forcément des solutions diverses et l'écologie politique elle est sur ça et sur l'idée qu'il n'y a pas une bonne solution il y a des solutions diverses en exemple hyper marrant c'était les carburants bioéthanol et tout ça il y a quelque temps écolo on était là on disait que c'était on était plus à un moment et puis après on s'est rendu compte bah une grosse merde il y a des champs qu'on va réserver à ça voilà toute une industrie autour de ça finalement un rendement assez mauvais et l'on change et l'on dit bah non c'est anti-écologique c'est à dire qu'il n'y a pas de solutions qui sont bonnes maintenant pour tout le monde tout le temps dans le temps c'est quelque chose qui évolue tout le temps tout le temps pourquoi ? parce que l'écologie doit prendre en compte toutes les relations voilà et l'évolution et l'environnement et on n'a pas une connaissance parfaite de ça donc ça évolue tout le temps et c'est forcément qu'on construit et c'est pour ça qu'à partout on veut mettre en place la collaboration voilà mais c'est vrai que bon c'est ce que je disais au début c'est qu'on va pas fournir un programme bouclé bâclé ficelé parce que comme tu le disais c'est évolutif et que en plus ça s'appuie sur le désir des gens quand on dit la maison éco-citoyenne ça va être un lieu d'échange bon peut-être que certains viendront avec l'envie je sais pas de faire des choses et puis on se rendra compte que ben non concrètement on pourra pas le faire ou alors ça ira à l'encontre d'un autre souhait et c'est vrai que du coup il va falloir aménager réfléchir de façon à construire des choses ensemble sans gêner et en essayant d'apporter le maximum à tout le monde quoi parce que bon moi j'avais un exemple on a parlé de conseil des jeunes le conseil des jeunes bon les jeunes ont des envies forcément et il y a eu un conseil des jeunes à Saint-Sébastien il y a au moins 15 ou 20 ans je connaissais une jeune fille qui était dans ce conseil des jeunes et les jeunes ils avaient apporté comme désir d'avoir une patinoire à Saint-Sébastien ben le maire il avait étudié le truc et puis il s'était dit ben oui mais une patinoire ça a un coût énorme en entretien et tout ça et puis il a expliqué aux jeunes parce que les jeunes ils sont pas plus belles que la moyenne si on leur dit ben voilà s'il y a une patinoire sur Saint-Sébastien ben ça veut dire qu'on va supprimer les subventions à tel organisme sportif parce qu'on a obligé de garder de l'argent pour faire et puis là ben vous voyez les transports on va pas pouvoir donc bon ben les jeunes ont dit ben oui ben alors nous qu'est-ce qu'on fait pour notre patinoire et le maire c'était l'époque où il y avait encore la patinoire en centre-ville et ben il a mis en place des navettes de façon à emmener les jeunes qui avaient envie d'aller à la patinoire à Nantes de le faire et finalement il a répondu à leurs besoins et à leurs souhaits en prenant en compte le désir mais en leur montrant aussi que finalement c'était pas si simple que ça et que d'avoir une patinoire à Saint-Sébastien pour les jeunes de Saint-Sébastien c'était peut-être pas la bonne réponse mais la réponse en termes de transport et de prévoir et bon ben nous on se dit aussi la mutualisation c'est quelque chose d'important il y a des services qui sont dans d'autres communes autour que nous nous n'avons pas à vers tout mais effectivement de mettre des navettes de mettre des réponses en termes de transport en termes de ranger justement voilà donc je pense que c'est vrai qu'il faut aussi recueillir les désirs et puis les écouter travailler dessus avec les gens qui sont concernés parce qu'on se rendrait compte bon David toi qui habites à la Deniguer tu me disais moi il faut que le bus arrive chez moi bon ben oui on a dit ça comme ça c'est caricatural on a dit oui il a raison il faut un train et un bus à la Deniguer mais bon il y a beaucoup de bon solutions c'est vrai qu'il y a le train qui arrive au Mortier il y a une gare au Mortier qui est plus utilisée c'est pas très loin de la Deniguer si on faisait en sorte de négocier avec la SNCF pour qu'il y ait un arrêt au Mortier que ça soit aménagé et bien peut-être que David serait content parce que tout d'un coup il aurait un train pas loin de chez lui mais je crois que bon chacun dans sa vie dans son organisation personnelle dans sa vie familiale on a tous des besoins des souhaits bon moi j'étais femme de marin par exemple bon ben moi pendant 7 mois de l'année j'étais seule avec mes 3 enfants ben j'avoue que j'aurais bien eu des moments où j'aurais eu besoin d'avoir des relais parce que j'avais pas de grands-parents tout près j'avais pas à l'époque je venais d'arriver à Vertouche que je ne connaissais personne je me disais si seulement je pouvais trouver une grand-mère bénévole qui accepterait de prendre mes gosses une fois de temps en temps ne serait-ce que pour me permettre d'aller faire un peu de sport bon ben j'ai pas trouvé c'est vrai que c'était très compliqué bon ben la maison éco-citoyenne elle peut répondre à ce besoin là l'envie de dire bon ben voilà moi j'ai un besoin pour l'instant je ne sais pas comment le résoudre est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement bon on peut maintenant avec internet c'est relativement facile de déposer des annonces et puis d'avoir des gens qui vont y répondre et qui vont proposer des choses je crois que bon ça peut se faire voilà peut-être des questions Agathe pas de questions alors ben oui mais il ne faut pas faire qu'écouter quand tu seras adjoint au maire il faudra me proposer sur la question des transports par rapport au village donc effectivement amener les bus à la demi-air c'est pas forcément très réaliste mais parce que c'est une problématique dans les villages reculés pouvoir aller vers le centre donc il y a des idées qui pourraient être creusées en collaboration c'est par exemple les jours de marché le samedi et le dimanche tout le monde prend sa voiture faire son petit marché et puis on voit le résultat les parcs ils sont pleins on ne peut pas se garer et il n'y a pas besoin de covoiturage enfin par internet il suffirait peut-être qu'à un moment donné dire voilà c'est rendez-vous à 9h à tel endroit et puis on part à 4 on prend une voiture et puis on va au marché c'est des choses qui pourraient se mettre en place assez simplement et en plus ça créerait du lien social entre des jeunes des orsiens c'est vraiment des choses qui peuvent être poussées par municipalité on voit bien des espaces de covoiturage pour aller travailler à Nantes oui 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 pour les communes ça existe donc on pourrait le faire plus localement oui oui tout à fait bon c'est vrai qu'il peut y avoir des réponses de cet ordre là tout à fait encore faut-il qu'on connaisse les besoins et il faut un endroit où les gens puissent venir faire connaître leurs besoins c'est effectivement la maison de plus citoyenne ça peut être un espace pour développer ce genre de projet ça peut permettre aux gens de se rencontrer et amener leurs problématiques oui c'est vrai que bon on a pensé à ça parce qu'on se rend compte bon la plupart des gens qui sont sur la liste ne sont pas des vertaviens de souche lorsqu'on est vertaviens de souche on a son réseau sur le secteur mais quand on arrive bon même si on n'est pas très loin c'est compliqué d'avoir de se faire des amis immédiatement quand on arrive sur une commune et qu'on n'est pas du coin c'est toujours extrêmement difficile d'une part c'est difficile de se faire accepter et c'est aussi difficile de trouver des réponses moi je vous dis je la cherche encore la grand-mère qui aurait pu garder des enfants à un moment maintenant ils ont 30 ans alors ça va ils se gardent tout ça non mais c'est vrai que bon moi j'étais extrêmement démunie et c'est vrai que c'est dommage maintenant ça existe le Mamy City donc on aurait pu inventer ça tout à fait juste pour finir sur la question des transports donc effectivement on peut enfin la municipalité peut favoriser la mise en place de tel transport mais encore faut-il que dans le cadre de la transition énergique que les citoyens soient aussi prêts à faire l'effort parce que c'est vrai qu'avec la voiture je décide de partir dans 5 minutes je suis dans le centre en covoiturage ou en regroupement peut-être il va falloir que j'attende un quart d'heure pour partir et puis au retour aussi il faut aussi quelqu'un me ramène il faut se dire on repart à telle heure donc c'est aussi un autre rapport au temps parce qu'aujourd'hui la voiture c'est très pratique oui bien sûr c'est extrêmement pratique je suis autonome tout seul dans ma voiture mais autonome moi je vais travailler à Nantes à vélo tous les jours et donc je double plein d'autos quand je regarde des gens ils sont tout seuls dans la voiture mais ils sont contents parce qu'ils sont autonomes après ils mettent autant plus de ils mettent moins de moins ils sont dans les embouteillages c'est ça c'est dû à une mentalité d'aujourd'hui qui est l'individualisation en outrance de la société je pense que les gens résonnaient autrement il y a une cinquantaine d'années et qu'aujourd'hui l'évolution de la société a fait qu'on est dans l'ultra individualisme et qu'on n'a plus la patience d'attendre 5 minutes pour aller pour s'arranger avec quelqu'un et moi je le vois à mon travail par exemple j'avais fait du couvoiturage pendant un temps avec un collègue et puis finalement au bout de 3 mois ça a capoté parce que il y avait des problèmes en fin de compte c'est pas si simple qu'on peut penser le couvoiturage je suis usé de faire la vocale du diable mais il faut aussi poser les problèmes en face moi j'ai expérimenté le collègue il avait tendance à être en retard le matin donc du coup j'arrive en retard avec le boulot le soir normalement on est censé finir à la même heure sauf que lui des fois il préférait rester un peu sur internet le soir après le boulot sur son ordinateur alors que moi je voulais rentrer en plus on s'est engueulé une fois dans la voiture sur un truc bon du coup après on a arrêté ça commençait à faire beaucoup donc il y a le problème d'avoir une bonne entente avec la personne avec qui on covoiture il y a le problème de s'entendre sur les horaires effectivement comme tu l'as dit donc finalement on en revient après à des solutions individuelles finalement et c'est pas voilà c'est possible mais c'est pas simple il faut qu'on change nos mentalités et il faut que les gens soient prêts à évoluer dans ces mentalités là mais moi je trouve que le vélo c'est une bonne formule alors moi je pratiquais je pratiquais le vélo avant quand ma société était à Basse-Bruns je venais de temps en temps au vélo en été mais là au Bignon c'est bon ça pose un problème de sécurité ça pose un problème non mais la distance elle est pas tellement équivalente sauf que ce sont des petites routes de campagne extrêmement dangereuses on est frôlés par les camions on a un seul collègue dans la boîte qui utilise le vélo parce qu'il est pas trop loin mais il s'est déjà fait renverser deux fois ah quand même il va continuer il y a un problème de sécurité parce que ce sont des routes de campagne qui sont un petit peu filandreuses ça aussi c'est dans notre programme ça pose un problème de sécurité mettre en place des circulations douces par exemple et on a fait des relevés de certains endroits dans notre commune qui sont des endroits dangereux il y a le pont de Portillon qui est quand même hyper dangereux il y a la route entre Portillon et les Pégés qui est ultra dangereuse parce qu'il n'y a pas de trottoir donc c'est vrai qu'on a essayé de lister tout ça et de se dire il fallait qu'on règle les problèmes bon essayez de mettre des trottoirs dans les zones urbaines aussi ah bah voilà Jean-Philippe tu t'es fait attendre tu t'es fait quelque peu attendre donc voilà Jean-Philippe Magnin donc tu vas te présenter toi-même parce qu'en fait on a un peu bavardé à bâton rompu puisque beaucoup de gens sont déjà venus aux réunions et connaissent le programme donc on a un peu parlé alors François nous a fait tout un tout un exposé sur le revenu de base on l'a trouvé fort intéressant et puis il y a eu quelques questions autour de tout ça et notamment autour comme tu es quand même spécialiste de l'économie sociale et solidaire on aimerait bien que tu nous parles un peu de ça de la co-élaboration je t'avais dit parce qu'on a un petit peu parlé aussi de ces questions là et puis il paraît que tu es maintenant champion sur les monnaies locales donc comme on a aussi parlé des monnaies locales il y a d'ailleurs un lien philosophique avec les revenus de base ben voilà c'est comme ça qu'on est arrivé aux monnaies locales et bien alors je ne sais pas par où je vais commencer par rapport à tout ce que tu me dis mais bonsoir déjà à tous et excusez-moi de ce retard mais j'étais alors je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire ça va vous faire sourire mais j'étais dans le cadre de la mission donc gouvernementale que je mène sur les monnaies locales complémentaires à la Banque de France ah très bien et donc comme il nous avait accordé un rendez-vous il était difficile pour moi de le reporter et c'était intéressant parce que missionner sur les monnaies complémentaires aller voir la Banque centrale française qui est la banque qui ne reconnaît qu'une seule monnaie l'euro monnaie officielle et monnaie unique c'est intéressant de venir avec un discours qui est un peu différent en plus missionné par des ministres qui veulent savoir ce qu'il en est des monnaies complémentaires en France c'est à dire d'un système qui réactualise les modalités d'échange de produits et de biens et de services entre des individus entre des individus et des entreprises pour dire à un moment donné aujourd'hui sur 4000 milliards d'euros ou de dollars qui sont échangés sur le marché d'échange il y en a 98% qui sont sur le marché spéculatif et donc 2% dans l'économie réelle ce qui fait que sur les territoires partout dans le monde il y a des gens qui expérimentent d'autres modes d'échange et qu'on en est arrivé à un moment donné à ce qu'il y ait de la création de monnaie et donc de monnaie locale pour réactualiser le lien parce que la monnaie à la base est un outil qui est un outil d'échange pour nous permettre de mieux vivre ensemble et de mieux échanger des biens et des services nécessaires à la vie quotidienne et ça ça parle de la politique la vie quotidienne parce que pour se loger se nourrir se déplacer et bien des gens disent aujourd'hui on se sent plus concerné et donc à un moment donné on crée des systèmes d'échange qui réactualisent qui relocalisent et qui génèrent d'autres formes de relations entre les gens et donc quand on dit ça à des banquiers c'est un peu compliqué à entendre c'est sympa vos petits trucs parce que c'est effectivement nécessaire sans doute qu'il y ait des bons d'échange ou des formes d'échange différentes que la monnaie mais il y a une seule monnaie qui existe sauf que ces gens qui se sont réunis ont créé des monnaies soit des billets soit des monnaies électroniques qui aujourd'hui fonctionnent entre des centaines voire des milliers de personnes sur certains pays et donc c'est pour ça que le gouvernement nous a demandé de faire un état de lieu de ce qui existait en France et de surtout de voir si ces monnaies pouvaient à l'échelle locale à l'échelle régionale être des vraies complémentarités à l'euro pour pouvoir sur un certain nombre de services sur un certain nombre de biens je pense notamment aux prestations sociales dans les villes si aujourd'hui on fait évoluer la législation et qu'on peut payer en monnaie locale et toute la population en monnaie locale la cantine la piscine le centre socioculturel les prestations sociales ça génère en termes de flux financiers et de logique financière des modalités d'échange complètement différentes et c'est pour ça qu'un certain nombre on était il y a trois jours à Toulouse Toulouse a lancé une monnaie qui s'appelle le sol violette qui a été soutenue par la mairie et qui aujourd'hui réunit plus de 2500 personnes et 140 entreprises qui sont prestataires de cette monnaie ce qui fait que d'une certaine façon vous créez un réseau une communauté qui fait que le commerçant imaginons à Vertoux un boulanger un boucher un charcutier le dentiste le médecin enfin un certain nombre d'acteurs économiques locaux décident d'utiliser et d'adhérer à un système de monnaie locale à Vertoux et bien les citoyens qui adhèrent au système peuvent tout à fait aller payer leur médecin en monnaie locale ce qui crée un réseau local et qui permet d'une part de remettre en circulation de l'argent et de le dynamiser mais sans doute avec des modalités plus techniques mais je ne vais pas rentrer dans le détail à des gens qui n'ont pas spécialement de pouvoir d'achat dans la monnaie officielle d'en retrouver dans une monnaie complémentaire donc ça a un rôle social ça a un rôle économique parce que ça relocalise l'économie ça la dynamise et puis dans certains cas on est en train d'évaluer aussi ce que ça peut recréer comme lien social sur les territoires puisque quand 98% de la monnaie n'est pas sur l'économie réelle et bien il n'y en a que 2% ça veut dire que l'économie réelle n'a plus du tout de poids dans les modalités d'échange et c'est important de réutiliser ça donc je commence par ça parce qu'il y a effectivement ce lien Banque de France deux heures avec les dirigeants de la Banque de France et alors qu'est-ce qu'ils disent alors ? ils nous disent que c'est très intéressant notre étude mais qu'il n'y a qu'une seule monnaie et qu'aujourd'hui ils ne comprennent pas que ça s'appelle monnaie complémentaire ils pensent que c'est effectivement des bons d'échange ou des bons de mutualisation ou des... un peu genre ce que pour certains d'entre vous vous avez peut-être les chèques déjeuners qu'on aurait dans différents autres types d'activités qui viendraient compléter l'euro mais qui ne sont pas des monnaies qui sont simplement des bons qui permettent d'échanger sur des prestations ou des biens etc. et donc ils disent ok votre mission est très intéressante pour repérer tous les systèmes qui existent de bons d'échange mais ça ne s'appelle pas monnaie et on ne comprend pas pourquoi vous appelez ça monnaie et nous on revendique le fait que ça s'appelle monnaie parce que nous estimons aujourd'hui que dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas eu beaucoup de périodes où il y avait une seule monnaie et que les monnaies territoriales ça peut avoir un sens ça peut avoir un sens parce qu'il y a une communauté de vie et qu'il n'y a pas obligation d'avoir une monnaie unique peut-être dans certains cas une monnaie commune mais en tout cas pas une monnaie unique et que la monnaie unique en plus aujourd'hui elle exclut plus qu'un inclus et que de ce fait c'est intéressant d'aller étudier en tout cas la relocalisation de l'économie irait selon toi passerait par la monnaie locale ça ne peut pas que par ça c'est à dire que justement ne retombons pas dans le piège de la monnaie unique si on dit l'unique alternative c'est la monnaie complémentaire ça revient au même on est dans le même système c'est à dire qu'elle n'a pas vocation à remplacer et puis surtout remettons la monnaie là où elle doit l'être c'est à dire que c'est un moyen d'échanger l'enjeu si vous avez une monnaie complémentaire ou si vous avez une monnaie tout court et qu'il n'y a pas d'écosystème autour ça ne sert à rien mais l'euro s'en fiche puisque 98% est sur le marché de la spéculation donc comme la spéculation n'a pas besoin d'écosystème autour de fait recréons une monnaie complémentaire sur l'échelon local ou régional au maximum pour avoir une communauté d'échange et de vie mais à ce moment là ça veut dire que le sujet politique c'est pas seulement la monnaie le sujet politique c'est comment on met en place un système d'économie locale de développement d'activité qui est plus solidaire plus en lien etc. et du coup on retombe sur l'économie solidaire et dans toutes les expériences de monnaie locale comme par hasard elles sont portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire soutenues par des collectivités et donc parce que il y a du mieux-être social du mieux-être environnemental il y a une réflexion sur comment on change l'économie comment aujourd'hui cette économie qu'on ne voulait pas faire évoluer je prends toujours l'image de la route où on a mis en place des politiques publiques sans changer la route et son matériau et sa direction et il y a de plus en plus de gens qui étaient sur le bord de la route ou dans le fossé et on mettait en place des systèmes de réparation et la route principale c'est le développement économique dominant sauf que de fait ce développement-là il va dans le mur on l'a vu avec la crise de 2008-2009 et même dans les collectivités locales on met en place effectivement des prestations sociales des entreprises d'insertion un certain nombre qui sont subventionnées par la collectivité mais qui ne remettent jamais en cause le système principal et je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui dans le système des monnaies mais comme dans l'économie solidaire mais même aussi dans l'économie circulaire qui parle aux écologistes de recyclage de reprise en main du circuit aujourd'hui de production et de distribution dans différents types d'activités toute cette réflexion sur l'économie elle est très en lien avec l'écologie et donc pour moi tout ça fait un même écosystème et comme par hasard c'est on a des systèmes de réhabilitation de logements avec de l'énergie plus écolo on a des systèmes de mobilité urbaine pour réinjecter du collectif et du transport collectif dans les zones urbaines pour faire moins de pollution de l'air regardez le débat sur la pollution de l'air ces derniers temps montre bien l'enjeu sur la pollution de l'air on est touché alors peut-être moins à Vertoux qu'à Paris ou même à Nantes mais il n'empêche que la question du diesel et du lobby des constructeurs automobiles sur le diesel on nous a toujours dit mais vous êtes fous les écolos nous il faut bien comprendre que si on développe le diesel c'est pour permettre aux gens d'avoir plus de pouvoir d'achat et de payer les voitures moins chères et donc leur essence moins chère c'est quand même incroyable c'est à dire que globalement pendant des décennies en France c'est un système complètement unique en Europe où le diesel était moins fiscalisé que l'essence et ça représente au niveau national cette niche fiscale 7 milliards d'euros et on nous dit il manque plein d'argent dans les caisses suffit même pas on supprime pas le diesel on simplement remettrait le diesel au niveau de l'essence on le retaxe au même niveau que l'essence et bien ça fait gagner 7 milliards à l'Etat qu'on peut réinjecter dans autre chose dans le développement peut-être des moteurs du futur donc ça fait les voitures du futur pour travailler sur la recherche notamment sur l'hydrogène etc. donc il y a des enjeux technologiques qui permettent par du bon sens de régler des problèmes économiques sociaux et financiers et la question de la pollution de l'air c'était pas de dire les écolos voilà c'est idéologique etc. sauf que l'idéologie elle amène aujourd'hui concrètement et de façon très de façon très objective des vrais problèmes de santé publique et que donc sur la question de la pollution de l'air et bien on n'est pas que sur une question nationale sur la question de la fiscalité on est sur une question locale ça concerne toute la population et il y a effectivement là aujourd'hui des mesures à prendre d'urgence et c'est pour ça que je pense que il faut que on ait quand je dis écosystème c'est qu'on ait cette vision c'est à dire on peut parler d'économie solidaire on peut parler de réhabilitation des logements de façon plus écologique on peut parler de recyclage des déchets il y en a ici qui connaissent très bien ce secteur là et bien moi je pense qu'on est dans une appréhension d'un écosystème qui est différent et c'est ce projet là qu'on porte et quand on nous dit vous êtes déconnectés les écolos vous nous faites un projet global et puis vous pensez qu'à l'avenir et vous ne pensez jamais aujourd'hui je suis désolé quand on parle pollution de l'air quand on parle économie ou quand on parle monnaie c'est aujourd'hui parce que quand les gens ils veulent se loger se nourrir mieux se loger mieux se nourrir mieux se déplacer mieux travailler et bien aujourd'hui le système classique il n'a pas apporté les réponses donc on n'est pas un supplétif on n'est pas un complément on n'est pas un projet d'avenir sans parler du présent on est simplement une force politique qui a un projet qui nous semble le plus cohérent et le plus pertinent pour préparer l'avenir mais en parlant au présent et en étant très concret quand par exemple dans la municipalité de Vertoux quand tu seras maire vous ferez 100% du bio dans les cantines c'est pas irréaliste moi je me rappelle qu'au régional quand j'étais tête de liste au régional qu'on avait sorti cette proposition notamment pour les lycées Auxiette il nous avait dit mais vous êtes complètement cinglé ça va pas bien alors on lui a dit on le dit pas de aujourd'hui à demain on dit qu'on est progressivement vers la transformation des réseaux et des circuits de distribution et que dire 100% bio et circuits courts c'était devenu dans le programme de deuxième tour c'est pas irréaliste c'est tout simplement une exigence un impératif c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on ne fait pas ça on va vers une chaîne alimentaire qui en termes de santé en termes de développement économique en termes de pollution pose des soucis donc cette agriculture là qu'on veut soutenir en zone urbaine notamment elle doit permettre d'avoir une chaîne alimentaire qui revisite les circuits de distribution et donc qui permet d'avoir une alimentation de qualité mais ça c'est moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais à chaque fois que je parle de ça nos partenaires notamment ils me disent mais non Jean-Philippe on a besoin d'une agriculture d'exportation on a besoin de produire beaucoup et plus etc mais en même temps moi ce qui m'apporte comme élu aujourd'hui c'est qu'on arrive à produire mieux enfin c'est tout en garantissant un revenu de qualité à nos agriculteurs et aujourd'hui on produit de plus en plus de la nourriture qui est de moins bonne qualité et en plus les agriculteurs pour la majeure partie ne gagnent pas bien leur vie en tout cas ceux qui sont sur les petites et moyennes surfaces donc chercher l'erreur si c'est uniquement les grosses exploitations et uniquement les productions intensives qu'il faut soutenir est-ce que c'est ce système là qu'on veut soutenir et moi je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à un moment donné à changer comme logique et ça peut paraître global d'en parler comme ça sur une municipale mais sur une municipale quand on parle des cantines scolaires je suis désolé on parle de ça on parle de comment on va soutenir les agriculteurs on parle de rassure parce que notre réunion parce que notre réunion de lundi dernier le 17 mars était sur ces questions agriculture et viticulture puisque ici on est une commune qui est encore qui a une partie urbaine assez importante mais qui a aussi une grosse partie agricole et on avait Dominique Deniau de la Confédération Paysanne et un producteur de pommes de Vertoux qui fournit les amaps et donc on a vraiment débattu de ça et eux ils sont convaincus c'est vraiment ça l'avenir d'abord pour leur profession c'est impossible de penser autrement parce que eux ils veulent rester locaux et puis ils veulent surtout qu'on maintienne leur terre agricole parce qu'on a aussi parlé de la spéculation foncière de la disparition des terres agricoles sur un secteur qui est très proche d'une grande métropole et donc eux ils sont vraiment partie prenante sur ces questions là je vais vous donner un exemple concret qu'on a fait on a suivi la politique d'économie solidaire sur l'agglomération nantaise donc au niveau de notre métropole et on a soutenu une initiative par des anciens de la confédération prisane qui ont créé une coopérative d'installation de jeunes agriculteurs donc on les a soutenus parce que c'était ils ont créé ça en cycle une société coopérative d'intérêt collectif une structure de l'économie sociale et solidaire l'objectif c'était d'accompagner les jeunes agriculteurs et parallèlement ils ont négocié avec la métropole un plan d'acquisition foncière pour réserver des terres en tout cas pour préserver des terres pour maintenir l'installation possible de jeunes agriculteurs c'est à dire que quand un ancien finissait comme il n'y a plus de moins en moins de transmission familiale qu'on puisse avoir une mutualisation un peu commune des terres existantes et des exploitations existantes pour transmettre et accompagner l'installation des jeunes et des jeunes qui ne venaient pas d'une famille d'agriculteurs donc des jeunes qui par le système de formation on va accompagner vers l'installation sur ces terres et donc pour maintenir la terre agricole en zone urbaine ou périurbaine et ça ça a plutôt bien marché parce que globalement aujourd'hui ils installent beaucoup plus de jeunes agriculteurs qu'ils ne le faisaient avant individuellement dans leur transmission ils ont créé une structure collective ils ont été soutenus parce qu'on finance les programmes de formation et d'accompagnement et puis derrière il y a des règles de soutien aussi par la chambre d'agriculture qui leur permettent d'aller un peu plus loin dans le soutien au projet après là on n'est pas spécialement spécifiquement sur du bio on est sur du circuit court et du bio et donc voilà il y a tout un débat y compris des fois il y a un débat entre les agriculteurs paysans et les agriculteurs bio en disant que les bio sont trop intégristes en voulant aller tout de suite vers la conversion alors que le circuit court permet de garantir une qualité d'alimentation et notamment par le circuit court une qualité aussi avec un compris donc bon voilà mais c'est vrai qu'on a vu nous on était dans une amap à Viertoux on avait une exploitante qui faisait des poulets et elle nous avait dit moi je ne veux pas faire du poulet bio parce que je vends aussi sur les marchés et que j'ai une clientèle de personnes âgées qui ne pourra pas s'acheter le poulet bio par contre elle achetait son blé dans son coin et tout c'était vraiment très local mais bon en même temps c'était des poulets sur herbe ils étaient assez heureux ils n'étaient pas en batterie mais bon c'était un choix qu'elle avait fait et ça on peut le comprendre aussi parce que moi entre le bio j'en parlais avant que tu n'arrives le bio qui vient d'Argentine et le raisonné qui vient de Loire-Atlantique et d'un rayon de 20 km bon ben je crois que le choix peut être très vite fait quoi et puis après le bio ça peut être à un horizon à 5 ans à 10 ans parce que c'est vrai qu'on peut aussi se projeter sur l'avenir dans ces conditions là surtout pour la bonne santé des élèves ben voilà en même temps moi je pense sincèrement je ne suis pas du tout un intégriste du bio je ne vois pas ce qui empêcherait parce que le bio c'est un label donc ça donne quand même des garanties qu'on n'a pas avec le circuit court ok il y a la proximité mais on n'a pas la garantie de la qualité notamment de la production et de fait ça ne garantit pas de ne pas les mêmes garanties que le bio par contre il ne faut pas le faire de façon radicale ou catégorique il faut simplement mettre un processus d'accompagnement il y a énormément d'agriculteurs aujourd'hui qui est notamment sur des petites et moyennes surfaces qui disent moi ça ne me pose pas de problème de passer au bio mais aidez-moi c'est-à-dire qu'aujourd'hui la conversion la surface en hectare sur la région aujourd'hui en gros c'est un peu plus de 4% en bio donc il y a une progression qui est beaucoup plus lente que sur le mandat précédent alors qu'il y avait des objectifs plus importants donc ça a freiné parce qu'il y a un soutien à l'industrie agroalimentaire on fonctionne des subventions pour aller vers l'industrie agroalimentaire vous avez vu la crise bretonne on a parlé de la crise bretonne de l'industrie agroalimentaire en expliquant ça en disant que c'était la faute de l'éco-taxe mais arrêtons quoi la réalité c'est que c'est le modèle breton de développement agricole qui était en crise parce qu'il y avait 700 000 cochons qui étaient exportés vers l'Allemagne pour être abattus et revenir après l'incohérence du système agroalimentaire breton alors c'est pas la même chose en pays de la Loire on peut pas faire de modélisation entre le modèle breton et le modèle des pays de la Loire mais de fait ce qui était en crise lors de cette période c'était pas le fait de l'éco-taxe la taxe poids lourd pour dire autre chose que l'éco-taxe la taxe poids lourd elle a du sens puisqu'elle a du sens écologique par rapport aux mesures qu'on peut prendre sur le plan de la fiscalité écologique mais lui faire porter le chapeau de la crise bretonne c'est quand même un peu fort mais les bonnets rouges ont réussi leur entreprise puisqu'elle a été suspendue et jusqu'à nouvel ordre on sait pas quand elle sera rétablie et ça c'est une vraie défaite pour nous il faut le dire comme c'est donc c'est tout ça qu'il faut dire aux gens à un moment donné quand on dit par exemple quand quelqu'un nous dit le bio c'est trop cher écoutez le bio sera moins cher le jour où on fera le choix réellement parce que vous demandez aux députés européens dans ce cas là il faut les élire parce que c'est la ça c'est sûr ça c'est sûr il faut des députés européens ouais mais on voit bien que c'est très compliqué on est sur une Europe qui est très libérale aujourd'hui qui est une Europe qui plutôt dérégule l'ensemble des aides économiques au niveau européen y compris agricole donc la PAC elle aide assez naturellement plutôt un autre type d'agriculture donc voilà c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire alors c'est vrai qu'au niveau régional au niveau local on n'a pas beaucoup de moyens d'action mais on a quand même la mobilisation qui peut être faite c'est à dire qu'on peut effectivement se dire aujourd'hui si on veut un autre système agricole moi je sais qu'au niveau régional on a des moyens quand même d'action et d'intervention on peut répartir l'aide régionale différemment entre l'industrie agroalimentaire et l'agriculture de proximité si je ne dis pas uniquement l'agriculture biologique et pour l'instant force est de constater que c'est très déséquilibré et que donc il y a des enjeux aussi par rapport à ça bon on est un peu loin du municipal même pas tant que ça en fait si parce que c'est vrai que dans nos objectifs il y a tout ça il y a la localisation il y a le lien bon il y a le partage et donc on est bien là dedans effectivement je crois que si on se dit qu'il faut attendre l'Europe en haut on n'est pas sorti alors que de toute façon le vrai pouvoir il est ici il est au niveau de la vie de chacun il est au niveau du coût au plus petit niveau qui est déjà quand même important de la mairie parce que c'est effectivement le consommateur par ses achats donc la mairie encore plus par sa politique d'achat qui va orienter le marché dans une quand le politique démissionne et que du coup il laisse les mains libres au marché c'est le marché qui dirige et le marché c'est vous c'est moi c'est tout le monde et c'est donc les mairies donc on est vraiment sur le vrai sujet en sachant quand même pour la petite parenthèse pour la PAC ça dépend pas en fait du coup de l'Europe mais de la France sur les modalités d'application je me rappelle il y a 25 ans ouais déjà il y a un échange en fait sur l'agriculture bio avec l'Allemagne et on étudiait différents trucs dont la différence de répartition et là ils étaient plus les petits c'est un choix français en fait il y avait ça c'est la question des surfaces il ne faut jamais se dire c'est trop haut juste pour ça et comme ça a été dit là si on impose du bio si une commune impose du bio elle a le pouvoir directement c'est pas ça il ne faut jamais se dire c'est là-bas c'est ici c'est nous et c'est sur ce programme c'est sur ce qu'explique dans un rayon de 20 kilomètres les agriculteurs sont preneurs par les crocs qu'on a entendu les crocs bien sûr et qui peuvent en vivre en plus parce qu'évidemment il faut quand même que tu es moi je suis extrêmement optimiste sur cette orientation et ça va alors les français ils ne bougent pas pendant des années des années des années puis tout d'un coup on dit il faut qu'on le fasse parce qu'on est tous comme ça alors en France on va bouger tous ensemble et ça va aller très vite ça ça ne m'inquiète pas cette partie là je pense que ça c'est gagné d'avance la nourriture bio dans les collèges et les écoles primaires à Vertoux si c'est décidé l'année prochaine ça ne va pas poser de problème ni dans la population personne ne va grogner les agriculteurs seront contents ça va être le cas ça ça va fonctionner moi je suis alors mais complètement convaincu et optimiste là dessus bon les monnaies local je ne vais pas parler de ça parce que bon on a le droit de rêver ça ne me choque pas chacun a ses rêves mais moi j'ai juste un petit point c'est peut-être un rêve mais qui devient réaliste parce que vous pensez que deux ministres auraient confié une mission gouvernementale sur les données complémentaires s'il n'y avait pas un intérêt d'aller voir ce qui se passe en fait ça commence à émerger grandement et puis surtout des collectivités les lancent le problème vous avez vu le dégât de la bitcoin le bitcoin c'est parti une monnaie locale ça s'est transformé très vite en monnaie spéculative et maintenant il y a eu un crash non j'oublie la monnaie c'est pas la monnaie qui m'intéresse par contre ce que vous dites les bons d'échange moi ma femme elle était comme vous on débarque dans la région parisienne petits enfants ma femme est britannique donc la langue pas la même langue des enfants et tout ça va à la municipalité c'était une très bonne municipalité je vais pas donner son nom des gens alors il y avait un centre un faux machin truc est-ce qu'il n'y a pas ici un club de baby-sitters ou de femmes qui s'arrangerait entre elles pour faire du baby-sitting en anglais question posée à la municipalité municipalité pas de problème trois coups de téléphone il y a un club là à tel endroit il y a huit femmes qui sont britanniques ou américaines ou hollandaises elles ont monté il n'y avait pas besoin de monnaie là elles ont monté un club de partage de gestion de baby-sitting le soir ma femme est rentrée là-dedans et s'est retrouvée du jour au lendemain parce que là vous parlez de liens et bien le lien était fait tout de suite 15 personnes ça fonctionnait ça parlait la même langue et que je t'envoie ma petite et tu peux venir chez moi alors il y avait un système de cocher il y en a toujours qui abusent parce que le monde n'est pas idéal il y a toujours des salopards qui disent si je peux faire garder 15 fois ma gamine et garder qu'une fois chez le voisin mais oui mais le monde il est comme ça et bien je vais garder qu'une fois mais on va me la garder 15 fois alors il y avait quand même un petit système de régulation des petites croix dans des connes toc 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 ah moi j'en ai déjà fait trois alors il faudrait peut-être que tu t'y mettes un petit peu bon ça se régulait comme ça dans le club et ça fonctionnait gratuit 0 francs alors faites garder vos enfants dans la région parisienne pour 0 0 francs c'est rare ça ressemble au système d'échange local oui mais moi moi je préfère à la limite et ça crée du lien de l'échange ça peut être dans la cuisine ça peut être ça peut être mener les enfants à l'école bon il y a une femme qui part à 5h mais l'enfant il part à 8h qui va m'embarquer mon enfance créer un club ça marche du tonnerre de Dieu pour 0 centime 0 monolécale et vous avez du lien et en plus de ça le soir ça fait des foires parce que ça va du tout moi je vais trouver ça extraordinaire et ça c'était un mois après qu'on est arrivé mais bon c'était peut-être une municipalité qui portait aussi parce qu'il faut une municipalité ouverte et elle était droite il faut qu'il y ait une structure qui puisse aider parce que sinon chacun reste dans son coin et il n'y a pas cette homogénéance mais moi le centre éco-citoyen je le vois comme ça je ne sais pas je ne connais pas votre définition ou pas tout à fait mais je le vois comme ça créer du lien pour faire fonctionner des échanges échange contre échange la monnaie je ne veux pas vous faire répondre à la monnaie c'est sur l'échange et le contre échange et le contre on va remonter Marcel Mons merci le potelage mais je ne veux pas parler de ça on est presque en Polynésie je le regarde à mon extrait noir c'est le potelage c'est ça la monnaie alors la monnaie c'était quoi au départ ? c'était rien tu me donnes je te donne ça peut être soit de l'argent mais c'est souvent des services si on échange des services on n'a pas besoin de monnaie si on échange du babysitting on n'a pas besoin de monnaie et le monde idéal c'est pas de monnaie du tout je vous échange un service contre un autre je garde ta fille et tu gardes la mienne et puis à 15 on met tout ça ce qui marche très bien pour les jeunes c'est une trône de vêtements mais la colloque c'est quoi ? c'est pareil la colloque on partage un logement oui mais vous payez un loyer non mais vous le divisez par 5 ou 6 c'est les bruits qui vous êtes évidemment moi je le sens sur tous les échanges la monnaie est pas de monnaie ce que je vous propose c'est qu'un jour quand les municipales sont passées moi je suis tout à fait partant qu'on aura avancé dans notre mission qu'il y a un groupe de personnes intéressées on vient de parler de la monnaie parce que tout ce que vous dites là pour moi c'est à cause de l'échange du système d'échange et du système d'échange local quand ils échangent des grains de raisin ou des noisettes je sais pas quoi c'est une forme de monnaie c'est une forme de monnaie on a un système et il y a une comptabilité parce que comme vous l'avez dit il y a des petits tableaux de suivi parce qu'il y en a pour qu'il y ait une forme au mieux d'égalité au pire d'équité pour que le système il puisse fonctionner et qu'il soit juste donc il y a besoin de régulation dans toute collectivité ou communauté humaine et ça c'est nécessaire après la monnaie le problème de la monnaie et pas le fait qu'il y ait la monnaie c'est que la monnaie est devenue une fin alors que c'était un moyen à la base c'était un moyen d'échanger donc c'était un système d'échange ce que vous dites sans monnaie ça peut se faire avec monnaie si la monnaie reste là où elle est pourquoi le système monétaire aujourd'hui il ne fonctionne que sur la création de dettes si elle n'avait pas de crédit globalement la monnaie actuelle elle serait une monnaie comme celle qu'on évoque là c'est à dire la monnaie historiquement ce qu'elle était quand elle a été créée d'ailleurs l'idée d'une monnaie c'était pour permettre de réguler l'échange et de faire en sorte qu'il y ait une justesse dans cet échange là et ça permettait de et puis y compris ça amenait de la paix sociale et même de globalement du confort aussi pour les gens parce que plutôt que de se payer en allant attraper un poulet dans un coin que tu vas échanger contre etc puis comme tu ne pouvais pas l'attraper ce jour là ben non enfin c'était compliqué donc il y avait des problèmes de timing mais c'était ça au Moyen-Âge à un moment donné le système était basé comme ça sur du troc et l'échange se faisait comme ça il était d'ailleurs dans certains cas très inégal parce qu'il était emprunt de puissance pour certains et puis malheureusement pour d'autres de ce qu'on connait aujourd'hui c'est à dire l'échelle sociale était aussi très très compliqué donc la monnaie en fait c'est pas le souci sauf que c'est devenu le souci parce que c'est une fin et que le gain par la spéculation amène la monnaie dans un système complètement dérégulé et on ne régule pas comme vous dites dans votre centre etc et moi je pense que c'est ça qui est important moi ça ne m'intéressera pas de faire une mission sur la monnaie si c'était pour voir comment il y a des systèmes d'échange et qu'on ne questionne pas le système dominant moi ce qui m'intéresse c'est qu'on allait voir aussi ce qui se passe c'est à dire que ce qui se passe aujourd'hui c'est pas admissible il y a 2% de la population mondiale qui a 90% de la richesse financière c'est pas normal quelle est l'autre richesse dans le monde vous parlez du lien social vous parlez de la convivialité d'un certain nombre de choses tout ça c'est pas considéré comme des richesses la seule richesse qu'on mesure aujourd'hui c'est la richesse financière on marche sur la tête il faut aller au bout de temps pour évaluer la richesse oui et encore et encore donc tout ça est très complexe mais en même temps c'est d'une simplicité à certains moments c'est de se dire bon bah écoutez simplement si on a un petit échange c'est très bien mais monnaie ou pas monnaie il faut un système d'échange qui soit régulé qui soit juste et y compris je suis sûr qu'il y aurait moins d'inégalité face à l'argent parce que ça permettrait aussi de réguler dans des communautés de vie le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des très riches et des très pauvres parce que si on prend sur le plan philosophique je suis désolé vous comprenez un monde où il y a des très très riches mais des très 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 parce que quand je dis 4 000 milliards sur le marché d'échange c'est 4 000 milliards par jour 4 000 milliards par jour donc 98% est le marché de la spéculation on est où ? c'est à dire que quand nous on échange en euros toute la journée c'est 2% en proportion des échanges mondiaux d'euros ou de dollars ou de yen donc il y a un problème le système on nous fait des leçons d'économistes etc mais on nous fait des leçons sur un système qui est complètement laxiste qui est inhumain et laxiste donc voilà moi je trouve ça donc vous avez raison la monnaie on s'en fiche ce qui est intéressant moi j'aimerais m'en passer mais bon je suis comme tout le monde non par contre moi j'ai un vrai problème enfin tout on parlait d'emploi et tout ça à délocalisation j'ai travaillé au Banque d'Adache pendant de longs mois j'ai vu ces immenses usines on mettait 400 femmes 400 femmes 400 femmes 400 femmes donc 1200 personnes dans des bâtiments qui tenaient à peine debout et je te faisais sortir du Newman je te sortais du CEP du Ferset je te sortais du H&M je te sortais tout ça et je me dis c'est absolument dégueulasse parce que c'était dégueulasse merci et les filles qui sortaient de là-dedans ont gagné par jour un petit dollar par jour elles travaillaient 12 heures par jour dans la poussière mais c'est pas grave s'ils meurent c'est pas grave parce que les Bangladeshis se reproduisent à grande puissance donc on fait des enfants ils meurent tout ça ça fait partie on vit comme ça et là j'ai un problème j'ai pas trouvé la solution parce que je me dis au fond ces gens-là et je discutais avec eux parce que j'avais mon psychologue c'était mon rickshaw c'est-à-dire le gars qui pédalait moi je m'étais affecté un rickshaw à temps plein et donc ils vivaient dans un slam dans un binomé et je dis au fond si on fait pas faire le travail chez eux il y a zéro emploi en Bangladesh il y a rien il y a rien il y a que des inondations bon il y a de loup et puis alors ils vivent de ça on leur demande mais ce boulot c'est vraiment une merde vous êtes content mais ils me disent je suis content d'avoir mon dollar tous les jours parce que je fais vivre ma famille on est 8 dans la famille on vit là tout ça donc j'ai visité les bidonvilles et tout ça les tôles et les machins alors bon moi j'étais pas très rassuré là-dedans mais bon je me dis mais faut quand même faire quelque chose donc ces emplois qu'on a perdus puisque tout ça c'était fait en Grande-Bretagne essentiellement tout ça c'est parti en France c'est parti là-bas et donc là-bas ils sortent effectivement des t-shirts des chemises à rien ça sort à 50 centimes d'euros la chemise mais vous l'arrivez chez vous comme par hasard vous payez 60 euros donc je me dis putain quand même alors il y a le transport mais enfin c'est pas si cher que ça c'est à dire tous ces intermédiaires qui s'en mettent plein les machins plein les fouilles mais en même temps il faut que ces gens travaillent et je suis pas à l'aise avec cette affaire-là parce que je me dis au fond au Bangladesh il faut que ces gens travaillent ils sont exploités mais gaillardement évidemment par ces grosses sociétés nous tous on exploite parce que nous on achète des chemises qui viennent de l'aise bon on est tous coupables et en même temps je me dis si ils n'ont pas de travail non plus du tout à faire ils sont dans une omère totale bon donc voilà moi j'ai pas de solution je la cherche je l'ai pas trouvé et qu'est-ce qu'on fait sur Vertou ? non mais qu'est-ce qu'on fait sur Vertou ? je pense qu'effectivement alors il y a un autre aspect qui me gêne dans tout ce schéma philosophique je suis pour le local je suis pour les trucs courts et tout ça mais ça devient tellement local qu'on voit plus chez le voisin ah c'est-à-dire Bangladesh m'inquiète quand même parce que putain il y a quand même 180 millions de personnes là-dedans qui n'ont rien à foutre mais l'Afrique c'est pareil non non mais je prends un exemple mais il y a eu effectivement effectivement le gars qui a inventé il s'appelle moi-même oui je sais oui je sais ces modèles-là qu'on a aussi alors ça ça c'est bien lui il a eu une idée qu'il a mis en place et qui avance et tout ça il y a des gens qui le veulent mais non non mais c'est bien mais ça c'est des gens formidables ça j'ai une grande admiration mais en même temps on a eu dans les 20 ans qui viennent c'est pour ça qu'il y a quand même cette grande crise la Chine il foutait rien maintenant tout est fait en Chine donc vous avez des milliers des millions des millions des millions de fabrications qui sont parties bon elles sont parties partout et puis maintenant on paye des frais de transport pour les rapatrier avec des marges extraordinaires faites par les commerciaux qui commandent trois coups de téléphone crac je prends 10% et ça arrive en France donc ce monde là me fait un peu chier mais en même temps je trouve pas je trouve pas comment ça peut fonctionner c'est ça qui je sais pas moi j'ai pas la raison c'est fondre la machine économique s'effondre simplement on va y revenir c'est vrai que c'est un débat passionnant parce que c'est par rapport au modèle de développement qui est dominant dans le monde c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que globalement aujourd'hui on a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins d'un dollar par jour sur notre planète il nous faudrait 3 planètes comme la nôtre pour assumer le mode de vie de la civilisation sur la partie occidentale du monde donc il y a à la fois des gradations de l'environnement et donc de la planète il y a sur le plan des inégalités et de la pauvreté des choses complètement ahurissantes et le monde n'a jamais été aussi riche si on fait un peu mais si on revient au niveau local on a aussi des mécanismes qui génèrent de l'inégalité plus ou moins régulées en fonction des pays en France on régule beaucoup plus que dans d'autres pays on peut réguler réguler au niveau du mairie bien sûr et puis les gens se plaignent souvent même s'il est un peu mis à main le système de protection sociale mais il y a rarement un pays qui a été aussi loin dans la protection sociale de ses consignes en France et la sécurité sociale c'est une invention absolument extraordinaire que vous ne trouvez pas quand vous voyagez un petit peu que vous ne trouvez pas dans le minimum de soutien il y a eu des copies de sécurité sociale mais pas aussi même chez vous oui mais donc du coup maintenant elle est en grande souvent on dit il y a déficit de la protection sociale en France et donc de la sécurité sociale etc je dis attendez moi ça ne me choque pas enfin si il y a des choses qui me choquent parce qu'il y a des décisions qui sont prises à certains moments sur les politiques familiales et sociales qui sont scandaleuses mais globalement qu'il y a un système d'allocations qui permettent par les fonds de pupille donc par les impôts de redistribuer par la sécurité sociale moi ça ne me choque pas du tout il ne s'agit plus d'impôts et on est d'accord il s'agit d'une dette de pratiquement de milliards de euros mais oui ce que je veux dire c'est qu'on est dépendant aussi de pays comme la Chine qui détiennent notre dette quand même vous voyez c'est ça qui m'inquiète quand même beaucoup alors on peut se lanter d'avoir un beau niveau social mais le problème c'est qu'on est très dépendant maintenant des pays extérieurs c'est ça le vrai souci il y a un déficit il y a un déficit public important qui pose question effectivement parce que ça déséquilibre le système mais pas parce que le système n'est pas bon le système de la sécu même s'il faut l'ajuster etc le principe d'avoir quand même en gros une couverture maladie universelle complétée par un système qui permet que quand même pour les soins de base il y a un système d'aide et de protection c'est quand même je peux vous dire je pense que certains d'entre vous voyez là j'ai pas vu le système de santé aux Etats-Unis vous avez vu comment Obama a essayé de mettre en place le système de santé ça n'a pas marché parce qu'il y a des lobbies absolument incroyables bon après on peut parler des lobbies pharmaceutiques c'est un vrai problème parce que quelle santé après quelle santé on soutient quelle santé on rembourse on peut se poser la question aujourd'hui et puis il y a la prévention et puis il y a la prévention etc là aussi c'est un sacré sujet mais globalement on a quand même par rapport à beaucoup de pays en Europe et dans le monde etc un système de protection il est effectivement un peu mis à mal et ce qui fait que l'échelon local peut être un échelon effectivement intéressant parce qu'il y a des initiatives locales qui sont intéressantes quand on crée des maisons de santé alors on peut aller d'un centre éco-citoyen il y a la question de la santé aujourd'hui sensibiliser les gens dans la ville pour dire la santé environnementale quand il y a eu la question de l'amiante maintenant la question effectivement de la pollution de l'air avec les particules fines etc du diesel il faut informer il ne faut pas leur dire ouais c'est pas bien ça vous avez un diesel c'est vraiment pas bien si on les culpabilise on va arriver à rien si par contre on sensibilise les familles aujourd'hui pour leur expliquer ce qui se passe et qu'à un moment donné cette prévention là permet aussi de faire la pression sur des lobbies qui derrière n'ont pas du tout intérêt à ce que ça change et que c'est comme ça que le politique avance et prend des bonnes décisions moi ça m'intéresse et quand on dit les écologistes ils sont intégristes ils veulent tout un peu c'est une caricature qui n'est plus la réalité nous on dit simplement qu'on veut dire à partir d'expertises et d'études fondées que ce système là ne peut plus fonctionner et que c'est pas possible qu'on continue avec le diesel comme ça c'est pas possible mais pour ça il faut que les gens ils aient la possibilité d'acheter d'autres voitures parce qu'on ne dit pas qu'il ne faut plus de voitures et puis il y a aussi un truc de problème on dit est-ce qu'il faut des voitures électriques alors là il y a le problème du nucléaire derrière alors c'est vrai aussi que l'électricité mais quelle électricité donc c'est ça aussi mais par exemple les gens disent que sortir du nucléaire même sortir du nucléaire ça coûte trop cher moi je vais vous dire ça coûte très cher de rester dans le nucléaire comme d'en sortir les deux il y a eu tellement d'investissements qu'aujourd'hui pour démanteler les centrales nucléaires ça coûte aussi cher que pour les moderniser et comme on arrive au bout de chaîne de la vie des centrales de toute façon ceux qui disent ouais les écologistes avec le nucléaire c'est le progrès etc de toute façon il faut mettre 450 milliards sur la table en France 450 milliards pour sortir ou pour rester c'est pas le barré les conneries d'hier les conneries d'hier nous amènent un chèque aujourd'hui qui est de toute façon celui-là et donc nous on dit simplement est-ce qu'on pourrait choisir un autre modèle dès maintenant comme ça on investit pour le changement et la transformation je crois que les esprits bougent bien sûr mais regardez localement allez voir dans les programmes de construction de ces 20 dernières années les deux tiers et encore je crois que je suis gentil c'est du chauffage électrique c'est du chauffage électrique alors qu'on pouvait faire autrement on l'a fait au plus bas on l'a fait au plus bas on l'a fait des incitations bah oui mais du coup il y a la question de la fiscalité qui est effectivement et qu'on dit pour le diesel pareil mais bien sûr c'est le même sujet c'est la même question mais qu'est-ce qui se passe quand au niveau national on a fait une incitation au diesel il est moins cher mais moi je comprends les gens quand on a des petits salaires c'est pour ça que la politique elle sert à quelque chose c'est-à-dire que si la politique elle sert à quelque chose c'est tout simplement à changer la logique quand on dit les écologistes ils veulent plus d'impôts et puis vous comprenez de toute façon tout ça est bien trop cher aujourd'hui il faut réduire il faut même supprimer l'impôt presque quand on entend certains mais l'impôt c'est ce qui nous permet à un moment donné de réajuster tout ça et y compris moi je pense que c'est pas augmenter les impôts c'est redéfinir ce qu'est l'impôt c'est là-dessus qu'on s'est rejoint on est plutôt homogène oui c'est modèle ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse dans votre propos c'est justement aller chercher des choses raisonnées c'est pas forcément d'imposer de rajouter de l'impôt c'est de trouver de la raison partout même à la sécu à modifier à organiser et bien on court à la catastrophe de toute façon la santé ça passe aussi par cette réforme-là en matière de nourriture en matière vert la qualité de l'eau est vraiment problématique je suis le seul qui a un salon avec des roseaux de la brouillère c'est vrai si tu vois à Vertoux un salon avec des roseaux de la brouillère et des portes en feuilles compressées on peut se produire parce que par exemple sur notre projet on précise qu'on ne montrera pas les impôts on ne dit pas qu'on va faire la même chose on ne dit pas qu'on va faire la même chose et qu'on ne va pas changer et qu'on ne va pas bouger toucher aux impôts on dit on ne va pas toucher aux impôts d'accord et en même temps on va organiser différemment nos dépenses c'est une redistribution non voilà mais c'est exactement on dit la même chose c'est exactement la même chose c'est que quand je dis comme ça je le dis de façon un peu provocatrice c'est une question de choix et je dis comme ça pour nous c'est évident qu'on ne touchera pas mais je ne suis pas contre par contre on va faire on va engager les dépenses différemment de celles qui ont été prévues par d'autres oui mais ce que tu dis je suis d'accord avec toi ce que seulement j'explique c'est que par pression presque politicienne et du coup après citoyenne dire je vais augmenter tel impôt baisser celui-là réorienter les dépenses dans tel domaine voir comment je peux avoir des recettes différemment dans telle et telle approche c'est la réalité sauf que si tu dis ça comme ça les gens vont entendre ah tiens il va augmenter une partie des impôts et donc tu es obligé de dire on stabilise le tout ce qu'il faut essayer de dire aux gens c'est que mensuellement ou annuellement ils ne vont pas payer plus cher mais que les choix sont mais que les choix sont différents et que dans certains domaines ils vont payer plus en impôt et dans d'autres moins ce que je disais sur le diesel au niveau national si on paye moins sur le diesel et qu'on rattrape voire moins encore parce qu'on va amener la suppression et qu'on va faire une alternative sur d'autres types de motorisation ça va faire du gain fiscal donc plus d'écologie il y a le plus de gain fiscal par contre je ne dis pas ça pour tout parce que si on met en place une taxe carbone et bien c'est une réorientation de la fiscalité vers la fiscalité écologique qui va taxer plus ceux qui polluent que ceux qui ne polluent pas et puis il y a des régulations à faire sur le plan social pour les gens qui effectivement sont obligés dans un premier temps d'aménager leur vie pour prendre en compte cette nouvelle fiscalité mais c'est compliqué à expliquer comme ça à des citoyens qui voient leur feuille d'impôt arriver et qui se disent mais c'est quoi cette affaire parce que l'impôt le plus juste en fait c'est lequel ? sur le revenu non c'est le foncier sur le revenu sur le revenu le plus élevé c'est la TVA et c'est celui-là qui génère tous les débats absolument en train de vous rappeler la TVA sociale qui avait fait perdre d'ailleurs il avait au moins l'intérêt cette TVA c'est d'éviter que les produits venant de Chine nous envahis et ne taillent pas notre ouverture sociale mais non c'est ça le truc si on fait si on met rien alors il y a plusieurs choses aux frontières européennes si on met déjà la taxe carbone si on fait des taxes aux frontières en même temps qui vont assurer une forme de parce que quand Arnaud Montebourg il dit made in France moi ça ne m'intéresse pas aujourd'hui dans l'écosystème l'écosystème c'est made in Europe c'est comment pour protéger effectivement l'import-export du Bangladesh de la Chine etc c'est comment on fait un made in Europe parce qu'en Europe il y a la régulation d'échange déjà et donc qui fait qu'à un moment donné il y a quand même dans la politique européenne un certain nombre de mesures qui permettent de réguler sur les pays européens sur les 27 ça ne va pas empêcher sur l'harmonisation fiscale et sociale quelques difficultés mais normalement c'est quand même unifié par contre à l'extérieur non donc s'il n'y a pas de régulation aux frontières européennes c'est pas effectivement on va laisser une infiltration forte des produits notamment les produits à bas prix et dans le textile et dans l'alimentaire etc donc c'est ça qu'il faut arriver à réguler donc c'est des mesures qui mettent d'autres taxes sur d'autres postes après je sais pas il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus c'est à dire que moi je pense que c'est étonnant quand même qu'on refuse d'avoir une fiscalité écologique en tout cas c'est que la majorité des gens refusent d'avoir une fiscalité écologique c'est à dire qu'il y a encore là des lobbyistes industriels qui préfèrent la taxe sur le fait de polluer c'est à dire qu'ils acceptent de payer une taxe pour polluer alors que le principe de la taxe carbone devrait permettre quand même de mettre en oeuvre les mesures parce que la taxe en laine-laine c'est pas très intéressant comme sujet ce qui m'intéresse c'est de taxer parce que c'est aussi une contribution c'est à dire que si le monde industriel par exemple décidait de moins polluer parce qu'ils vont faire des produits moins toxiques ou ils vont faire attention à la protection de l'environnement parce que maintenant il y a des mesures très claires et des normes à respecter et on dit il y a trop de normes ah non enfin non il n'y a pas trop de normes si on anticipe par exemple dans le bâtiment toutes les nouvelles réglementations elles permettent aujourd'hui de faire de travailler avec des produits et des matériaux beaucoup plus propres et ça permet moins de travail de moins d'accident du travail même sur le plan social il y a encore du boulot malheureusement mais ça a plus avancé sur le plan environnemental ce qu'on entend le combat de la FNSEA aujourd'hui c'est de lutter contre les normes en matière d'environnement enfin ça devient complètement fou voilà donc c'est vrai que ça et bon pour revenir à la question de l'impôt par exemple sur les impôts locaux moi je suis je pense qu'il faut avec la population avoir de la pédagogie c'est à dire dire oui s'engager à dire on ne va pas augmenter les impôts globalement mais au fur et à mesure d'un mandat expliquer qu'on va peut-être augmenter certains impôts parce que ça a du sens et expliquer pourquoi ça en a pour en baisser d'autres et puis que la somme soit nulle parce que de fait aujourd'hui on ne peut plus élever les budgets de chaque famille de chaque ménage c'est la balance c'est la balance c'est une forme de balance recette-dépense presque qu'il faut faire on a annoncé qu'on taxerait le foncier non agricole le foncier parce que ici à Vertoux il y a une spéculation foncière très importante il y a beaucoup de friches les gens attendent les agriculteurs ils ne cultivent plus leur champ ils attendent que ça devienne constructible mais ils attendent 20-25 ans et puis par ailleurs on n'a pas de terrain pour les logements pour les jeunes couples donc comme on a dit on taxerait ce foncier là celui qui ne peut pas utiliser et donc c'est vrai que c'est une mesure aussi pour protéger les terres agricoles et en même temps pour mettre en oeuvre les possibilités de logement et ça ça nous paraît quand même quelque chose d'important on n'a pas parlé d'un truc que tu as évoqué tout à l'heure qui est important je sais plus qu'il l'a évoqué tout à l'heure c'est on parle du fond on parle des mesures mais l'enjeu c'est quand même comment on fait aussi avec la population on vient un petit peu d'en parler par rapport à la fameuse co-élaboration co-construction etc et ça c'est souvent la tarte à la crème du politique on va parler vous vous souvenez des conseils de quartier qu'on a créé la concertation la démocratie participative rappelez-vous la campagne de Ségolène Royal en 2007 je vous écoute je suis moi j'ai pas fait ça mais c'est pas facile c'est pas facile moi j'ai été j'ai été 13 ans élu à Nantes et notamment en charge pendant quelques années d'un quartier d'habitat social et donc adjoint de quartier on mettait en place les conseils de quartier les trois quarts des réunions franchement c'était compliqué parce que les habitants qui venaient un ils parlaient soit des crottes de chien j'ai absolument rien contre les chiens des crottes de chien et c'est un vrai problème etc soit des places de parking par rapport à leur logement soit des incessibilités soit etc donc là on se dit bon il y a quand même des enjeux assez importants sur un quartier du vivre ensemble l'enjeu de l'emploi dans le quartier du développement quelles activités les commerces etc les déplacements et tout d'un coup tu t'aperçois que les trois quarts des sujets ça concerne en fait l'intérêt personnel contraint en fait un système de contraintes en place donc il faut faire avec tout ça donc on peut pas dire ouais on va faire de la participation et puis tout le monde va pouvoir dire ce qu'il veut et puis on va l'écouter ça va durer des heures et des heures et on va faire plein de réunions etc donc il faut trouver des modalités et nous par exemple à Nantes une des propositions qu'on a porté pour la municipale qui se joue dimanche comme ici c'est Pascal Chiron l'a proposé des bureaux des bureaux par quartier qui seraient une sorte de bichet au bureau projet et en lien avec les dynamiques d'économie sociale et sociale c'est à dire comment dans le conseil de quartier intégré on a un bureau qui est uniquement dédié au projet des habitants et pour être dans une logique positive c'est à dire venez nous voir il y a un bureau on va parler de projet c'est avec ça la raison des citoyens c'est un peu ce qu'on a vu après avec des formes d'accompagnement qui sont un peu innovantes etc mais globalement de dire il faut pas que le conseil de quartier soit uniquement un bureau bureau des pleurs enfin bureau des pleurs ou bureau des revendications ou bureau des plaintes ou bureau de je sais pas quoi mais comment ça peut être aussi ça se construit comment on bascule la logique tiens vous avez des projets c'est pas que des projets d'économie solidaire ou des projets collectifs vous pouvez avoir un projet pour le quartier disant mais attendez moi c'est dans le quartier j'ai réfléchi à un certain nombre de choses donc ça nécessite un accompagnement de susciter l'intérêt des habitants sur les projets etc et puis d'attribuer dans le budget municipal des enveloppes par quartier qui sont dédiées et qui sont relativement gérées en autonomie comment il peut y avoir une autonomie avec des enveloppes de quartier budgétaire dédiées au bureau des projets et ça si on arrive à le faire je pense que c'est intéressant je ne sais pas si ça va marcher mais en tout cas essayons expérimentons voyons évaluons pour voir si ça répond aux habitants et ça c'est du faire ensemble ça c'est pas l'élu qui arrive et puis qui dit bon bah je vous écoute et après bon il y a un problème il y a un problème avec un collectif d'habitants quartier machin rue machin bon là il faut qu'on gère il envoie 2-3 ingénieurs 2-3 techniciens et puis on essaye soit d'apporter une petite solution soit d'étouffer l'affaire etc ça il faut le faire quand il y a des problèmes d'incivilité quand il y a des problèmes parce qu'il y a un problème de voirie dans l'aménagement etc ça ça fait partie du boulot de David mais quand on dit co-élaborer ensemble pour moi ça va au-delà c'est parce que la co-élaboration c'est comment on vit ensemble avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir mais comment on vit ensemble et comment par exemple on va modifier l'aménagement d'un quartier ou d'une rue ou d'un collectif parce qu'on décide que collectivement on va faire un projet commun de créer un espace public parce que ce qui est terrible dans les quartiers aujourd'hui il n'y a plus d'espace public il n'y a plus d'espace de rencontre on n'imagine plus les quartiers comme on les construit alors on ouvre les quartiers avec de l'habitat social on ouvre les quartiers avec un certain nombre d'équipements publics etc on essaye de faire de la mixité sociale ça c'est plutôt positif mais moi ce qui me frappe c'est qu'on réfléchit rarement les espaces publics les espaces de rencontre et donc d'échange et ça c'est quand même assez incroyable c'est à dire qu'on est effectivement dans une société aujourd'hui qui ne pense plus les lieux pour les lieux collectifs de rencontre et même les cafés dans les quartiers et même les cafés dans les quartiers il n'y en a plus ou il n'y en a plus dans les églises il n'y en a plus mais là mon appareil c'est à ça on a prévu des lieux pour l'égalité des kiosques ne se risque d'avoir des bancs quelque soit dans un coin sur une place pour que les gens puissent s'asseoir et échanger c'est pas ça et ça coûte moins cher et ça coûte moins cher c'est sûr moi j'ai ma voisine à côté de chez moi qui me garde un pied de fille qui me dit tout le temps à Denis il manque des bancs le long de la sèvre c'est une dame âgée qui aime bien aller se balader le long de la sèvre elle dit il n'y a pas assez de bancs le long de la sèvre pour les personnes âgées et c'est vrai et dans les villages il n'y a plus cette vie de place les gens en fenêtre ont des boules pour échanger c'est vrai bon alors c'est prévu dans notre marre on a mis ça on a mis du lieu de convivialité ça coûte moins cher que plein de mesures et je suis sûr que ça produit plus de liens et puis on a pensé aussi jardin partagé habita partagé on aimerait bien par exemple dans le cadre des rythmes scolaires qu'il y ait des échanges dans le cadre de l'intergénérationnel que les personnes âgées avec leurs compétences leur souhait de faire du jardinage viennent dans les écoles jardiner un petit bout moi je me rappelle quand on était petit on allait chez le voisin ils nous disaient tiens le carré ça va être pour toi t'as qu'à se faire des radis c'était impeccable et c'était ça et maintenant on a perdu ces idées là donc nous on voudrait réinscrire ça et ça pourrait se faire dans le cadre des rythmes scolaires jardinage cuisine c'est vrai que c'est des choses toutes bêtes ça coûte pas cher et ça permet à la fois aux personnes âgées d'avoir de mettre en valeur ce qu'elles savent faire et puis d'échanger et justement d'avoir comme ça des grands-mères de substitution quand on en a besoin on va peut-être arrêter là est-ce qu'il y a des questions on va plutôt les charger autour d'un verre parce que Jean-Philippe n'a pas mangé il n'a mangé un goût pas d'épices non parce que je suis une candidat qui fait des gâteaux pour les gens qui lient à ta part de gâteau c'est grand gâteau j'espère que ça te portera bonheur pour dimanche je ne sais pas c'est la mergadeau en fait je suis content parce que j'ai fait pas mal de soutien ailleurs en France et ici etc puis je finis par Vertoux donc ce que je disais à Jean dans la voiture je finis à Vertoux c'était un hasard parce que c'était oui 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 parce que si tu y avais partout non pas partout non non mais c'était c'était intéressant c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les différentes villes parce que les campagnes peuvent être très très différentes quand vous allez dans l'Est de la France et qu'il y a un FN à 25 je peux vous dire que c'est pas du tout la même campagne et là c'est pas la même logique là ici on est quand même dans un encore même si on est dans une campagne apaisée mais on a quand même dû un peu se gendarmer parce qu'on nous arrachait nos affiches au début mais ça s'est calmé c'est fini c'est rien ça s'est coupé puis on a quand même eu donc on est un peu atypique aussi puisqu'on a sympathisé à ce modèle vu que maintenant on marche très bien on travaille très bien ensemble et qu'on a vraiment un projet qui a été bâti en co-élaboration on a fonctionné depuis notre septembre ensemble et on a réussi à bosser et je trouve que c'est particulièrement intéressant alors on va bien voir ce que ça va donner dimanche mais bon et puis il y a trois listes plus ou moins de gauche et une seule de droite c'est ça donc on va bien aller jusqu'au deuxième tour si c'était possible ça sera possible on croise des doigts on a beaucoup bossé bon non je crois qu'on a fait ce que ça allait faire maintenant on a droit de boire à coul non on a droit de boire à coul allez merci merci applaudissements parce que de la même façon ce que ça peut décourager c'est la spéculation ce que ça peut décourager non c'est la spéculation pas le revenu du travail le revenu du travail il y a ce caractéristique il y a l'avis c'est une personne-là c'est une personne-là c'est une personne-là changez sur l'ailleurs parce que on trouve il faut sortir les niveaux ça serait bien je crois c'est une idée c'est une idée c'est une idée c'est une idée si on augmente ce niveau d'argent ça correcte pas ça correcte pas le revenu ça correspond juste à la pression ça peut juste dire à quoi c'est la pression non c'est la pression à diminuer l'influence de la capitalisation et de la théorisation c'est vraiment ça si un des problèmes qu'on a c'est un avis sur le problème c'est l'attention à la pression c'est l'attention du capital et ça quelle que soit la situation c'est toujours le déclencher il faut soit avoir des systèmes qui auraient été à théorisation c'est la pression c'est la pression c'est un avis c'est un avis c'est un avis c'est un avis c'est un avis